Coucou ! Coucou ! Oh, le premier coucou du printemps ! Vous savez ce que cela signifie ? Nous allons célébrer aujourd'hui la grande fête du printemps avec des danses et des chants et des poèmes ! Oui oui ! En fait, tu as le rôle le plus important de tous dans cette fête. Selon le grimoire des schtroumpfs, tu dois écrire une ode au printemps et nous la réciter au coucher du soleil. Stroumpfé sur moi, grand schtroumpf, ce sera le plus beau poème que j'aurai stroumpfé de ma vie. Coucou ! Coucou ! Nous voilà, Azraël, la potion la plus efficace que j'ai pu concocter et nous allons la baptiser Doux Silence. Coucou ! Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est une victime. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Ça marche ! Ma potion est efficace ! Oh, oh ! Il faut que je trouve ces braillardes schtroumpfs ! Oh, comme je suis impatient de ne plus les entendre ! Ha, ha, ha ! Le premier signe du printemps est le doux chant d'un oiseau. Et dans les champs... Quel âge ! Ces paroles nauséabondes seront les dernières que tu auras prononcées ! Cargagop ! Il faut... Ha, ha, ha ! Il ne peut même pas appeler à l'aide ! Ha, ha ! Mais... mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ha, ha ! Maudit coucou ! Le petit nabo bleu, c'est un fruit ! Moi, si vous voulez mon avis... Oh, strum poète ! Est-ce que ton nouveau poème est bientôt prêt, dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a quelque chose de schrompé dans la gorge. Je vais t'arranger ça. Alors, tu te sens mieux ? Mais qu'est-ce qu'il lui arrive ? Ah, je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Ah, Azrael ! Gargamelle ! Voyons, réfléchissons. Théoriquement, je devrais trouver le... Hé ! Tiens, bonjour, mon petit ami. Tu viens nous chanter quelque chose ? Ah non ? Je n'avais encore jamais vu un coucou muet. Grand Strumpf ! Grand Strumpf ! Gargamelle a fait quelque chose à la voix du Strumpf poète. Hein ? Il a dû te jeter un sort. Ouvre la bouche. Gargamelle, hein ? Il a peut-être fait la même chose avec ce petit coucou. Pauvre petit coucou. Je me mets au travail pour trouver un remède. Avant tout, il faudrait savoir le sortilège qu'a utilisé Gargamelle. Grand Strumpf ! Comment le Strumpf poète va-t-il pouvoir déclamer son ode au printemps ? Ne vous inquiétez pas, les Strumpf. Je connais quelqu'un qui aidera le Strumpf poète à parler, même sans sa voix. Ma bonne amie Luciola. Parler sans utiliser sa voix ? C'est impossible, enfin ! Au contraire ! Vous allez bientôt constater que c'est parfaitement possible. Porte vite cette lettre à Luciola dans la grotte des lutins. Parler sans avoir de voix ? Alors moi, ça, je veux voir ça. Et puis j'ai dit, pour qui me prenez-vous ? Une créature de rêve parmi quelques-unes ? Ça, c'est bien répondu. Et il l'avait cherché, hein ? Strumpf coquet, tu es vraiment... Oh, pauvre Strumpf poète ! Il doit se sentir abandonné ! Voilà Luciola ! Ah ! Voilà Luciola ! Voilà Luciola ! Sois la bienvenue, Luciola ! Nous sommes tellement heureux que vous ayez pu venir ! Strumpf, alors, j'avais jamais vu de lutins aussi jeunes. Mais pourquoi elle ne dit rien à Grand Strumpf ? Eh bien, parce que Luciola est muette. Elle ne peut pas parler avec sa voix. Oh ! Mais elle a strumpfé une façon particulière de parler à ses amis et aux autres muets. Cela s'appelle le langage des mains. Oh ! Grâce au langage des mains, un Strumpf qui ne pourrait parler ni entendre ne se sentirait pas exclu de la conversation. Ce que l'on peut strumpfer avec des mots, on peut le strumpfer magnifiquement avec les mains. On peut tout strumpfer ? Alors, comment est-ce qu'on strumpfe papillon ? Oh ! Bon ! Et pour un oiseau ! Oh ! Et comment on dit un chat comme c'est horrible à Azrael ? Oh ! Oh, c'est vrai, ça ressemble vraiment à Azrael ! Attendez, attendez. Des mots comme oiseau ou chat, c'est intéressant, mais vous oubliez le mot le plus important de tout l'univers, n'est-ce pas ? Strumpf ! Pour certains mots, il faut inventer un signe qui décrive bien ce que vous voulez dire. Oh ! Mais oui ! C'est un signe parfait pour dire Strumpf ! Oh ! Et si vous voulez désigner un Strumpf en particulier, il faut ajouter un signe qui soit caractéristique du Strumpf dont vous voulez parler. Prenons le Strumpf costaud, par exemple. C'est un signe parfait pour mon nom. Ah ! Il faudra sûrement quelque temps avant de Strumpf faire un signe pour mon nom. Hum ! Luciola dit que ce serait très facile ! C'est vrai, c'est vrai. Le Stauve-Gorman. Moi, j'aime pas demander. Mais j'aime pas demander comment on ferait pour le bébé Strumpf. Eh oui ! Il est temps de commencer à traduire le poème du Strumpf Poète pour la fête du printemps. Venez, cherchons un endroit bien tranquille. Eh, mais n'oublie pas, je trouve pas, en utilisant le langage des mains, tu peux exprimer autant de choses que par la voix. Tiens, tiens, tiens ! Je peux me joindre à la petite fête ? Ah ! Je te tiens ! Ah ! Par Belzébuth ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une amie d'un Strumpf ! Parfait ! Alors, tu vas me dire comment on se rend à leur village. Tu ne peux pas parler ? Mais nous avons les moyens de te faire parler ! Nous avons beaucoup de moyens ! Ha ! Ha ! Ou bien, plait ! Pour ouvrir Luciola, il faut la sauver ! Si on veut vraiment sauver Luciola, il faut d'abord trouver un moyen de passer à Jrael. Ce coucou, quel courage ! Vite, à nous de jouer ! Il t'a donné ma gentillesse et ma générosité légendaire ! Moi, le bon Gargabel, je t'offre la possibilité de parler ! Et en signe de gratitude, je suis certain que tu seras ravi de me dire comment je peux arriver au village d'Estrumpf ! Ça me paraît correct, non ? Bon, très bien ! Je vais te faire parler ! Je suis sûr que tu vas avoir un coup de chaleur ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Eh ! Pour que les sortilets soient efficaces, l'incantation doit être prononcée à haute voix ! C'est notre chance ! Badine de lézard, l'ande de hyène ! Qu'est-ce que c'est ? Tu sais maintenant ce qu'on ressent quand on n'a plus de voix. Arrêtez ! Si vous vous exterminez, personne ne pourra prononcer l'incantation et vous ne parlerez plus jamais. Libérez Luciola et je prononcerai l'incantation. Très bien ! Maintenant, approchez-vous tous. Toi aussi, petit oiseau. Babine de lézard, langue de hyène, poète muselée, que ta voix revienne. Ça marche ! Coucou, muselée, que ta voix revienne. Coucou, coucou ! Babine de lézard, langue de hyène, sorcier muselée, que ta voix revienne. Et maintenant, au tour de Luciola. Un chat, ou ça ? Oh non ! Non, Luciola ne pourra jamais retrouver la parole. Mais moi, c'est déjà fait. Et je vais recommencer par une de mes phrases préférées. Attrapez un chat ! Par ici, vite, vite ! Cette fois, vous ne m'échapperez pas ! Et je vous jure que vous ne serez plus capable de prononcer un mot jusqu'à la fin de votre vie ! Vous avez cru pouvoir vous sauver ? Eh bien, vous avez tombé de bagage ! Gargamel est toujours prêt à faire le grand plongeon ! Coucou, 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 coucou ! Je vais réciter mon ode au printemps en langage schtroumpf et avec le langage des mains. Ah ! Psst ! Stroumpf, poète, tu n'as pas besoin du langage des mains, enfin ! Tu as retrouvé ta voix ! Oui, je sais ! Mais schtroumpfé avec le langage des mains, c'est si beau ! Si, euh... Le premier signe du printemps est le chant d'un oiseau charmant. Ah ! Tandis que le monde croit à nouveau au bonheur. Ah ! Mais nulle parole ne peut exprimer ce qu'un schtroumpf cache au fond de ses pensées. Bravo ! Alors il laisse chanter son chœur. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Luciola, comment dites-vous je vous aime avec le langage des mains ? Et moi aussi je vous aime ? J'en reste sans voix ! Faites bien attention ! La forêt aux alentours de l'école des sorcières est très dangereuse ! Malheureusement, c'est le seul endroit où il y ait des noisetiers de sorcières ! On schtroumpfera tout ce qu'il nous faudra ! Et n'oubliez pas, c'est une école pour sorcières ! Alors restez toujours bien cachés ! Bien sûr ! Maintenant, écoutez-moi bien ! Quel est l'élément naturel qui, si vous le touchez, supprimera tous vos pouvoirs pendant un an ? Quelqu'un sait ? Brenda ? Attendez ! Euh... De la bouillie ? Non, non ! Madeleine ! Les quatre éléments naturels sont la terre, le feu, l'air et l'eau ! Donc, l'élément qui supprimera tous les pouvoirs d'une sorcière pendant un an, c'est l'eau ! Très bien ! Donc, quand vous serez diplômés, que vous parcourrez le monde en répandant la haine et le mal, n'oubliez pas d'éviter la pluie et ne prenez jamais de bain ! Très bien ! Ce sera tout pour aujourd'hui ! Vous pouvez sortir ! Youpi ! Par contre, Brenda, tu restes ! J'ai à te parler ! Je suis vraiment très, très déçue, ma pauvre Brenda ! Il se trouve que tu deviens une très mauvaise petite sorcière ! Mais je croyais que je devais être mauvaise ! On t'apprends à être diabolique ici ! Mauvaise, ce n'est pas bon comme résultat ! Bon ? Bon ? Je n'ai jamais vu ce mot dans un de mes manuels scolaires ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Oublie que j'ai prononcé ce mot ! Oui, c'est promis ! Je vais t'accorder une dernière chance ! Je veux que tu transformes un oiseau chanteur en chauve-stouris avant la fin du jour ! Échoues et tu auras droit à la plus grave punition qui soit ! Tu seras dés-sortisée ! Non, s'il vous plaît ! Je vous promets que je ferai au mieux ! Non ! Pas au mieux ! Au pire ! Apprends à être diabolique où une pluie de feu va fondre sur toi ! Apprends à être diabolique où la Terre s'ouvrira et t'engloutira ! Apprends à être diabolique où tu n'auras pas ton diplôme ! Et n'oublie pas, je te surveille avec ma boule de cristal ! Je m'en souviendrai ! C'est terrible ! Une sorcière qui n'a pas suivi un enseignement sérieux a du mal à trouver du travail de nos jours ! Oh, voilà un oiseau chanteur ! On va tout de suite voir si je peux être diabolique ou pas ! Attention ! Hocus pocus ! Chauve-sourit-tus ! Oh ! Je n'ai pas été suffisamment diabolique ! Oh ! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle ? Oh ! Un autre oiseau chanteur ! Et cette fois, je vais réussir ! Hocus pocus ! Chauve-sourit-tus ! Oh ! Enfin ! C'est quand même un peu plus diabolique ! Oh ! Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Dame Nature serait très contrariée si elle savait que vous changez ces merveilleux oiseaux chanteurs en grenouilles ! C'est un accident ! Je voulais le changer en chauve-souris ! En effet, c'est tout à fait différent ! De toute manière, ce n'est quand même pas très gentil ! Mais ça ne devait pas être gentil ! Ça devait être diabolique ! Comment ? Non mais pourquoi voulez-vous être diabolique ? Je suis une sorcière ! Je ne vois pas ce que je peux être ! Essayez d'être gentille, d'être bonne ! Ah ! Ça y est, ça recommence ! Vous pouvez m'expliquer le sens de bon ou bonne, s'il vous plaît ? Bon, c'est être gentil avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient ! Être bon, ça permet d'être bien et de garder la forme ! Désolée, mais j'avoue que je ne comprends pas du tout ! Il vaut peut-être mieux que ce soit le grand Schtroumpf qui essaie de vous expliquer ! Grand Schtroumpf ? Attendez une seconde, je ne sais pas si le grand Schtroumpf sera content de voir une sorcière dans le village ! Oh, mais si ! Le grand Schtroumpf sera le premier à essayer de tout faire pour que cette sorcière découvre à la bonté ! Tiens, il y a donc un grand Schtroumpf ! Si je pouvais détruire ces petits prêcheurs bleus, ça ferait bien dans mon tableau de chasse ! Il suffit de laisser ces Schtroumpfs emmener cette pauvre Brenda dans leur village, et puis là, hop ! À moi la gloire et la fortune ! J'arrive, grand Schtroumpf, pour vous détruire ! C'est complètement absurde, Schtroumpfette ! Premièrement, le grand Schtroumpf est déjà très occupé à m'apprendre à devenir un magicien, n'est-ce pas ? Deuxièmement, les sorcières sont des êtres ignorants, totalement incapables de comprendre le sens du mot bonté ! Et troisièmement... Couchonne-nous, Maximus ! C'est le Schtroumpf à lunettes, mon cochon ! Je ne peux pas savoir, je suis trop jeune ! Allons, retransforme-le tout de suite ! Je ne peux pas, ce ne serait pas diabolique ! Enfin, le grand Schtroumpf saura comment faire, lui ! Enfin, j'espère ! À mon avis, il devrait pleuvoir dans un jour ou deux, Schtroumpf paysan ! Ça, c'est pas trop tôt ! Mes oignons me disent qu'il ne peut pas avoir des semaines ! On a un Schtroumpf à lunettes, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, cette mini-sorcière, elle a transformé le Schtroumpf à lunettes en petit cochon ! Une sorcière ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? J'ai ramené Brenda au village pour que vous puissiez lui apprendre la bonté, grand Schtroumpf ! Mais le Schtroumpf à lunettes l'a insulté, allons maintenant... Oui, je vois ! Eh bien, la bonté, c'est quelque chose qu'on a au fond de son cœur ! Venez, Brenda, je vais essayer de vous expliquer la bonté pendant que je prépare quelque chose pour qu'il redevienne normal ! Entre-temps, Schtroumpf paysan trouve une mare bien boueuse pour le Schtroumpf à lunettes ! Avec plaisir, grand Schtroumpf ! Vous voyez, Brenda, la bonté est une vertu morale d'une grande importance ! Elle signifie tolérance, gentillesse, respect des autres et de leur façon de vivre ! En un mot, bonté veut dire Schtroumpfant ! Bon, eh bien, c'est prêt ! Tu sais, Schtroumpf à lunettes, je me suis toujours demandé comment c'était un paysan humain ! Eh bien, c'est nourrir les poules, traire les vaches, faire patauger les cochons ! Schtroumpf à lunettes, voilà le grand Schtroumpf, il va te redonner ton état normal ! Oui, Schtroumpf costaud, il devait me retrouver ici avec ces pauvres oiseaux chanteurs ! Je suis là, grand Schtroumpf ! On n'a pas pu retrouver l'oiseau chanteur qu'elle a changé en papillon ! Mais on a réussi à retrouver cette grenouille qui tremble de peur ! Oh, il ne faut pas avoir peur, Schtroumpf peureux ! Le grand Schtroumpf va le rechanger en oiseau chanteur ! Mais eux aussi, ils me font peur ! Il me faut un grand frais, je m'encueillis pour que tout soit prêt ! Schtroumpf peureux, il faut que tu grimpes là-haut et que tu m'encueilles ! Tout, tout, tout là-haut ? Je m'en occupe, grand Schtroumpf ! Non, je crois que ce serait une bonne expérience pour le Schtroumpf peureux ! Une bonne expérience ? Le grand Schtroumpf essaie de donner une leçon au Schtroumpf peureux ! C'est pour son bien, quoi ! Moi, je ne trouve pas ça bien ! Fais attention, Schtroumpf peureux ! Voilà ! Bon travail ! Schtroumpf costaud, relève la peau et donne-le-moi, s'il te plaît ! D'abord, on va essayer la solution sur la grenouille ! Parfait, Schtroumpf à lunettes, à ton tour ! Mais, mais, qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, le Schtroumpf à lunettes, je n'ai jamais vécu une situation aussi humiliante, n'est-ce pas ? Aussi dégrazante, aussi déprimante ! Comme dit toujours le grand Schtroumpf, on ne mélange pas les mauvais sorts et les Schtroumpfs, hein ? On peut mélanger les mauvais sorts et les Schtroumpfs, suffit de savoir s'y prendre ! Schtroumpf qui peut ! Et je voudrais ajouter... Et... Attendez-moi ! Oh non, le grand Schtroumpf s'est enfui ! Schtroumpf, alors, une grande sorti ! Et le grand Schtroumpf qui disait que ce serait une bonne expérience ! Oh, elle a attrapé le Schtroumpf, heureux grand Schtroumpf ! Grand Schtroumpf, je sais que vous pouvez m'entendre ! Rendez-vous de votre plein gré chez moi, où vous ne reverrez jamais plus ce petit Schtroumpf ! Grand Schtroumpf, au secours, au Schtroumpf ! Il faut sauver le Schtroumpf peureux ! Et pour le Schtroumpf à lunettes, alors... Il est assez facile de mettre fin au sortilège d'une mini-sorcière, mais c'est une autre paire de Schtroumpfs, quand c'est une grande sorcière ! Il me faut la page de son livre maléfique ! Schtroumpf costaud, part avec la Schtroumpfette sur la cigogne ! Et trouvez un moyen d'entrer chez la sorcière, sans vous faire repérer ! Moi, je vais y aller avec Brenda ! Bonne idée, grand Schtroumpf ! Entre-temps, je vais essayer de trouver du grain pour le Schtroumpf à lunettes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Viens, grand Schtroumpf ! Viens donc vers ton destin ! C'est ça, petit prêcheur bleu ! Viens donc ! Je vais te donner quelques leçons ! Rélateurissage ! Je fais de gros progrès ! Tiens, tiens, tiens ! On va reconnaître enfin que le mal se révèle définitivement supérieur au bien, n'est-ce pas ? C'est l'occasion ! Je suis Schtroumpfement content de vous revoir ! J'ai vu ! Voilà la page que voulait le grand Schtroumpf ! Attention ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Que la Schtroumpf est bosse ! Tu vas te rendre compte à quel point... Quand j'aurai changé cette branche d'arbre en serpent ! Tout va bien, grand Schtroumpf ? Oui, merci ! Tu m'as invité un sort bien pénible ! Elle est trempée ! Elle a perdu tous ses pouvoirs pendant un an ! Je me vengerai, grand Schtroumpf ! Aussitôt que j'aurai pu sécher ! Je saurais attendre ! Avant toute chose, je tiens à dire que je ne veux plus jamais voir cette horrible petite sorcière devant moi, n'est-ce pas ? J'ose espérer qu'elle n'envisage pas de rester dans ce village très longtemps, n'est-ce pas ? Moi, je te préférais un poulet, vois-tu ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez arrêté de répandre le mal, Brenda ? Ah, Schtroumpfette ! J'envisage de voyager dans le monde en faisant le bien, maintenant que le grand Schtroumpf m'a expliqué ! Oh, Brenda ! C'est l'oiseau chanteur que vous aviez changé en papillon ! Eh bien, voilà l'occasion de prendre un nouveau départ dans la vie, ma petite Brenda ! Bien sûr, grand Schtroumpf ! Regardez ! Vous étiez une sorcière, Brenda ! Vous voilà devenue une fée ! C'est bientôt l'aube, il faut que j'y aille ! Cela devrait se produire au lever du soleil si ça se produit ! Ça y est, il repart, n'est-ce pas ? Oui, il avait reçu, même ! Il part en catimini comme ça tous les matins depuis une semaine, n'est-ce pas ? Le grand Schtroumpf, il fait rien, catimini, mais suivons-le quand même, hein ! Oui, on peut peut-être lui être utile. C'est sûrement aujourd'hui, mais c'est forcément aujourd'hui ! Venez, il est passé par là ! Nous allons le savoir dans quelques secondes, n'est-ce pas, Palador ? C'est drôle, on dirait qu'il part à ce grand caillou, ouais ! Un Schtroumpf, mais c'est vrai, ça ! Rien de ce que fait le grand Schtroumpf ne doit nous étonner. Une fois, il a dit à un saule pleureur de sourire, n'est-ce pas ? Le caillou, il se transforme en monstre ! Attention, Gractroumpf, attention ! Alors, alors, il ne faut pas toujours se fier aux apparences et le visage de Palador, un très vieil ami ! Il y a des lustres, il m'a appris presque toute la magie que je connais, et aujourd'hui, il revient me communiquer un message important ! Regarde, ami, avec la lune, viendront les druides d'infortune pour les combattre ! Il te faut creuser au pied du socle d'Alizé, ainsi parle l'oracle ! J'ai déjà vu le grand Schtroumpf parler aux cailloux, n'est-ce pas ? Mais c'est la première fois que je vois un caillou qui lui répond ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, grand Schtroumpf ? Je ne sais pas trop ! Et c'est quoi un dru-bruide, grand Schtroumpf ? Non, un druide, je trouve maladroit ! Les druides étaient des sorciers qui ont vécu il y a très longtemps sur une montagne qui surplombait la forêt ! Ce sont les druides qui ont fait disparaître Palador et ses amis ! Il a parlé du socle d'Alizé ! Oui, il a dit que pour les combattre, il fallait cruiser ! Il devait parler de ce rocher en forme d'autel sur la colline ! Schtroumpf bricoleur et Schtroumpf costaud, prenez les pelles et rejoignez-nous là-bas ! Dépêchez-vous et n'oubliez pas ! Il faut avoir résolu ce mystère avant que la lune apparaisse ce soir ! Un peu de patience, mes frères, ce soir nous serons tous libres, libérés de la malédiction de Palador, et libres de reprendre nos pouvoirs ! Ce soir, les druides réclameront leur domaine ! Mais qu'est-ce que nous cherchons, grand Schtroumpf ? Je ne sais pas trop ! À mon avis, une magie qui remonte aussi loin a peu de chance d'être encore efficace aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je suis persuadé que nous faisons tous travail pour rien, n'est-ce pas ? Ah, j'ai trouvé quelque chose ! Que celui qui ne sait jamais schtroumpfait me jette dans la première schtroumpf ! Et de toute manière, il faut un commencement à tous les autres ! Palador pensait que sa magie pourrait nous garder dans le tronc de cet arbre à tous jamais ! Et tout ça parce que je l'ai enfermé dans un rocher, il n'a vraiment aucun sens de l'humour, mais je l'ai vaincu ! Au sommet de notre montagne sacrée, j'ai caché le secret de notre évasion, et malheur à celui qui essaiera de nous arrêter ! Olis ! Olis ! Olis ! Olis ! Oui, c'est ce qu'on cherchait ! Olis ! Olis ! Olis ! Olis ! Bravo, c'est parfait ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'ouvrir ! C'est de vrais schtroumpfait, comme ça, non ? Attends, attends, attendez, je vais essayer ! Vas-y, attends ! Attends, je suis plus costaud que je croyais ! Palador était un grand sorcier, il est possible que ça ne s'ouvre que par un tour de magie ! Il faut porter ça jusqu'au village, j'ai besoin de mes livres ! Chambre de pierre, ouvre-toi ! Ah ! Le voilà, le talisman lunaire ! C'est donc la fin du sortilège de Palador ! Je l'ai, mes frères, le talisman lunaire ! Ce soir, quand la lune se lèvera sur la montagne des druides, ce talisman amplifiera les rayons de la lune et mettra fin au sortilège ! Nous serons libres d'effraie, libres de reprendre nos pouvoirs, libres de marcher où bon nous semble, à cette heure, demain, la forêt m'appartiendra ! Je veux dire que la forêt nous appartiendra, bien sûr ! Le grand Stronf a dit que c'était un coffret dans lequel nos anciens, autrefois, ont placé des objets pour les générations à venir, n'est-ce pas ? Pour qu'il reste des vestiges ! Oh ! Et qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur ? À mon avis, quelque chose d'aussi ancien ne peut avoir la moindre valeur ! Euh, excuse-moi, Stronf a lunette ! Ce coffret est bien plus jeune que moi ! Ah, je... je m'en m'embarre donc, grand Stronf ! Bon, voyons si je peux l'ouvrir ! Ouvre-toi aussitôt que j'aurai prononcé ces mots ! Non, ça marche pas ! Entendez-nous, vous tous qui êtes à l'intérieur ! Nous vous attendons à l'extérieur ! Oh non ! Ça marche pas non plus, grand Stronf ! Falador a dû rendre la capsule imperméable à la magie pour que celle des druides ne puisse pas l'ouvrir ! Mais il voulait pourtant que vous arriviez à l'ouvrir ! C'est exact ! Il a écrit ici, grand Stronf, ouvrez vite ce coffret, que les druides restent enfermés à jamais ! C'est vrai ? Ça c'est le symbole pour le grand Stronf ? Eh oui, Stronf maladroit, oui ! Bravo, Stronf maladroit, tu as réussi ! J'ai réussi ! C'est vrai, j'ai réussi ! Regardez ce qu'il y a à l'intérieur ! Un miroir antique ? Oh ! Oh ben dis donc, il devait pas leur remonter le moral, hein ! Une vieille hache de pierre ! Elle est plus que vieille, elle remonte à des temps primitifs ! Regardez, grand Stronf, c'est... c'est une ancienne... table de pierre ! Oui, et... et c'est l'énigme de Falador ! Oh ! Qu'est-ce que ça veut dire, grand Stronf ? Eh bien, cela dit, gargagagagareux ! Gagagagagareux ! Oh, Stronf alors, il écrit Stronf favor, bizarrement ! J'ai dû parler bébé, l'énigme paraît être écrite en langage bébé, c'est très bizarre ! Gagagagareux ! Mais bien sûr, Falador ne voulait pas que les druides soient capables de la déchiffrer s'ils arrivaient à ouvrir le coffret ! Mais comment peut-on la déchiffrer ? J'ai le pressentiment que le bébé Stronf peut nous aider ! Gagagagareux ! Gagagareux ! Gagagareux ! Résoudons cette énigme en tant ce que je dis pour déjouer les plans de ces druides maudits ! Stronf alors, vous aviez résoudre, Stronf ! Pierre entre, Pierre entre, Pierre retient la horde sorcière ! La brindille est trop faible ici, tout un fagot vaincra ainsi ! Gagagareux ! Le petit amour a réussi ! Il faut que j'étudie mes livres sur ces druides ! Je crois avoir une idée Stronf ! Laquelle Stronfette ? Il faudrait fabriquer un coffret identique pour les prochaines générations de Stronf ! Oh non ! Dire que je n'y ai pas pensé ! Mais je peux en fabriquer un en deux heures ! Et nous mettrons tous quelque chose dedans ! C'est une idée absolument Stronfante ! Les générations futures sauront que j'étais très intelligent ! Que nous étions très intelligents ! Mais c'est une grande idée ! Alors allons-y ! On travaille tout de suite ! Oui, au travail ! Oui, au travail ! Pierre entre, Pierre entre, Pierre retient la horde sorcière ! Ah oui, voilà ! Si je comprends bien, nous cherchons trois pierres ! Je suis certain que l'une des pierres doit être l'obélisque sur la montagne des druides ! Et la deuxième doit être le légendaire talisman lunaire, un caillou magique créé par les druides ! Mais quelle peut bien être la troisième ? Celle qui s'opposera au sortilège ! J'trouve, alors... Ces dubiches étaient vraiment très j'trouve ! À quoi ils ressemblaient d'ailleurs ces... Du... Ah, j'trouve ! Je savais qu'il fallait pas que je pose cette question ! En tout cas, voilà ! À qui nous avons affaire ? Alors, qu'est-ce qu'on fait, grand J'trouve ? Rappelle-toi, c'est donc un fagot qu'il faut chercher ! Alors, prends le J'trouve maladroit avec toi et rapporte des brindilles ! Entre temps, je vais essayer de deviner ce que peut être la troisième pierre ! On y va, tout de suite ! J'allais le dire, moi ! J'allais le dire, j'allais le dire, j'allais le dire ! Absolument ! C'est l'épreuve la plus redoutable que nous ayons eu à affronter ! Palador a volontairement conçu une énigme compliquée pour que les druides ne puissent pas la résoudre ! Pourvu qu'elle ne soit pas trop compliquée pour moi ! Si j'échoue, je n'ose prévoir la catastrophe qui va s'abattre sur nous ! Notre petit coffret va être merveilleusement stroumpfant ! Oui, il restera stroumpf pendant 10 000 ans ! Je vais placer une trousse à outils complètes pour que les générations à venir sachent avec quoi je l'ai construite ! Et moi, je vais placer mon chef d'oeuvre, stroumpf d'un jour, pour que les générations à venir admirent ma créativité ! Moi, je vais placer un de mes miroirs, mais les générations à venir ne pourront pas y voir mon visage ! Elles ne sauront jamais à quel point j'étais stroumpfement beau ! J'ai une idée, mon cher stroumpf-coquet ! Je vais réaliser ton portrait et nous le placerons à l'intérieur ! Quoi ? Rien que d'y penser ! J'en ai des stroumpfs partout ! Viens, il faut se mettre au travail immédiatement ! Oh, stroumpf-paque ! Je suis dans un état ! Pas d'inquiétude pour ça ! Je vais t'immortaliser ! Tu seras magnifique ! Il vaut mieux que je me repose pour ce soir, mes frères ! Après tout, les druides sont des êtres nocturnes, n'est-ce pas, mes frères ? Je trouve pas l'air ! C'est un druide vide ! Chut ! Quand les rayons de la lune frapperont le talisman, mes frères seront libres ! Et quand le talisman aura brisé le sortilège de Palador, les druides pourront créer les ténèbres éternelles ! La lumière du jour est si déprimante ! Mais après cette nuit, il n'y aura plus de lendemain ! Seulement des ténèbres éternelles ! On va enfin s'amuser ! C'est le talisman lunaire dont Palador parlait dans l'énigme ! Bah, je trouve, alors ! Il vaut mieux prévenir le grand je trouve tout de suite ! Je trouve maladroit ! Apprends à faire preuve d'initiative ! Bah oui, bien sûr, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, initiative ? Une initiative ? Ça veut dire qu'on va prendre le talisman et l'apporter au grand je trouve ! Hein ? J'avais je trouve vraiment peur que ça veut dire ça ! Allons-y ! 1, 2, 3, je trouve fort ! Hein ? Hein ? Hein ? Aïe aïe ! Vite ! Je suis trop énervé pour dormir ! Enfin, ce ne sera plus très long ! La lune va bientôt apparaître ! Le talisman concentrera ses rayons et libérera ! Quoi ? Il n'est plus là ! Les voleurs ont laissé une piste ! Ils ne savent pas que je peux les suivre partout où ils iront ! Ceux qui m'ont volé le talisman vont me le payer très cher ! Je vais léguer une de mes vieilles trompettes ! Bah, à mon avis, ce serait encore mieux si tu mettais toutes tes trompettes ! Mouah ! Je vais léguer un de mes oreillers ! J'ai léguer un petit doux ! Eh, très bien, très bien ! Allez, laisse la place ! Et moi, je vais mettre mon meilleur poème ! Si je trouve, mais je m'emmoutais ! T'as dit, ton poème, il me paraît un peu trop long ! Bon, il faut toujours que tu se trompes ! Non, non, c'est pas ça ! Mais la place est quand même limitée ! Il faut que tout le monde se restreigne un peu ! Ah, bon, bon, très bien ! Mais il ne faudra pas me chicaner sur les rimes ! Crois-moi, je t'assure que le portrait est parfaitement ressemblant ! Non, c'est faux ! Mon nez est trop grand ! La couleur de mes yeux n'est pas la bonne ! Et le pire de tout, c'est même pas mon bon profil ! Ah, tant pis pour lui ! Il reste heureusement la partie la plus importante du tableau ! Celle où il y a ma signature ! Voilà ! Y'a ben, attends une petite seconde, Schtroumpf et Nath ! Il reste malheureusement tout juste de la place pour un livre ! Ah bon, alors, il faut enlever tout le reste pour faire de la place à mes livres ! Non ! Tout Schtroumpf, bien né, le sait ! Les œuvres complètes du Schtroumpf à lunettes sont de loin le meilleur exemple de la culture Schtroumpf ! Ça perd l'Hippo Schtroumpf ! Mon œuvre le plus belle exemplaire de la culture, voyons ! Voyons, regarde ! Non, non ! La poésie est certainement le meilleur moyen de s'adresser à nos descendants ! Non, j'ai pas du tout ! Je vous en prie, je vous en prie un peu de calme ! Je n'arrive plus à penser dans tout ce brouhaha ! Non, 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 Schtroumpf ! Ganschtroumpf ! Ganschtroumpf ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un écho ou quoi ? C'est Schtroumpf maladroit et Schtroumpf costaud ! On a trouvé le doubliche et on lui a pris son talisman ! Il était endormi contre un arbre ! Il était tellement lourd, je croyais qu'on n'y arriverait jamais ! Je suis fier de vous, les Schtroumpf ! Vous pourrez avoir résolu une partie de l'énigme ! C'est vrai ! Vous avez le fagot de brindille que je vous ai demandé ? Bien sûr, grand Schtroumpf ! Grand Schtroumpf ! Je n'y arrive pas ! C'était le sens de l'énigme ! La brindille est trop faible ici ! Tout un fagot vaincra ainsi ! Comme ces brindilles, si nous faisons corps tous ensemble, nous pouvons vaincre n'importe quel ennemi, résoudre n'importe quel problème ! C'est ce qu'on appelle l'union, mes petits Schtroumpf ! Nous sommes tous les brindilles d'un même fagot ! Il a le sens des phrases fortes ! C'est en nous unissant que nous survivrons ! Oui ! Et nous allons le prouver tout de suite, car voici le druide ! Et oui ! J'aurais dû me douter que le grand Schtroumpf avait joué un rôle dans le vol de mon talisman ! Maintenant, vous allez me le payer ! Vite ! Mettez la catapulte en position ! Schtroumpf costaud, place le talisman dans la catapulte ! Non, grand Schtroumpf ! Vite ! C'est notre seule chose ! Feu ! Très bien, grand Schtroumpf ! Je vais chercher le talisman ! Tu sais que mes pouvoirs en dépendent ! Mais je reviendrai avant la fin de la première heure de la pleine lune ! Eh ben, on a eu, Schtroumpf ! Mais grand Schtroumpf, pourquoi vous lui avez renvoyé ? Parce qu'il ne nous sert à rien ! Seule la troisième pierre de l'énigme peut nous aider ! Celui qui empêchera les autres druides de se libérer ! Grand Schtroumpf ! Le miroir de pierre que Palador a laissé dans le coffret n'est pas parfait ! Quand je m'y regarde, j'ai l'air d'un poisson ! Hmm... Ce n'est peut-être pas un miroir, après tout ! Tous les objets de ce coffret sont des objets primitifs ! À croire qu'ils ont été laissés à Palador, comme lui à son tour, il me les a laissés ! Les sorciers affrontent les druides depuis le début des temps ! Et vous croyez que cette pierre va nous permettre de mettre fin au sortilège du druide ? Je l'espère en tout cas ! Le soleil ne va pas tarder à se coucher et nous n'avons pas de temps à perdre ! Schtroumpf paysan, Schtroumpf peintre, Schtroumpfette ! Allez chercher des pousses de chèvre-feuille, elles nous serviront de cordes ! Et Schtroumpf bricolore, de quoi les couper ! L'âge de Palador devrait suffire ! Parfait ! Schtroumpf costaud, Schtroumpf maladroit, vous allez nous conduire à l'arbre du druide ! Schtroumpf à lunettes, tu t'occupes du bébé Schtroumpf ! Oui grand, je m'occupe du bébé Schtroumpf ! Je ferai mon intelligence supérieure, mais... Tout est prêt, mes frères ! Nous serons libres aussi sûrement que la lune éclairera la nuit ! Palador et ses amis sont toujours enfermés dans le rocher ! Nous serons les maîtres de la forêt ! Il y a un malheureux petit sorcier bleu qui tente de nous arrêter, mais nous nous en débarrasserons ! Vous savez tous ce que vous avez à faire ! Attendez bien que j'ai détourné son attention ! Je vais m'occuper du bébé Schtroumpf ! Mais c'est d'un grotesque ! Comment le grand Schtroumpf est inespéré Schtroumpfé ? La plus grande menace qui est Schtroumpfée sur nous, sans l'aide d'un cerveau exceptionnel ! On se tait ! Regarde, esprit maléfique ! Je te défie en duel, l'arme sera la magie ! Mais avec grand plaisir, grand Schtroumpf ! Adieu ! Je ne peux pas schtroumpfé ça moi ! Prépare-toi pour le grand voyeur ! Ah, je sais, peut-être que je... Chut ! Surprenant ! Où es-tu, petit monstre bleu ? Vite, vite, la lune, elle va apparaître ! Vite, Schtroumpf bricolant ! Le grand Schtroumpf est en difficulté et la lune apparaît ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non, ça n'a pas marché ! Ça perd l'hypostrophe ! Le miroir de pierre n'était pas la troisième pierre ! Bien essayé, grand Schtroumpf, mais cette fois, c'est terminé ! Oh là, j'aurais dû me douter qu'il me le réservait à un chien de Schtroumpf ! Sauvez-vous, grand Schtroumpf, ou vous allez finir en chair à saucisses bleus ! Ha, ha, ha ! Gentil, mon tutou, gentil, gentil ! Allez, va chercher, rapporte alors ! Va chercher les tutous, va ! Vous avez réussi à échapper au chien, grand Schtroumpf ! Mais je commence à en avoir assez ! Cette fois, je vais... Où est-il passé ? J'étais certain que Palador avait laissé la troisième pierre dans son coffret. La pierre de la hache. C'est la pierre qui mettra fin au sortilège. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Bien ! Cette fois, nous avons gagné ! Les druides ne viendront plus. Un coup de chance que ça n'arrive que tous les 500 ans environ. Mais je sais pas comment on a réussi. On a réussi parce que nous avons agi tous ensemble. L'union ! Oui, l'union fait la schtroumpf. Chaque schtroumpf a joué son rôle. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. L'union fait la force. Un pour tous, tous pour schtroumpf. Mais petit schtroumpf, cette fête, cette année, sera tout à fait particulière parce que cette année, nous avons le bébé schtroumpf. Alors, il faut un schtroumpf et un bon coup pour que le bébé schtroumpf n'oublie jamais cette fête. Bébé, faites-le, faites-le ! Tu vois, bébé schtroumpf, à cette époque de l'année, nous fêtons le plaisir d'offrir. Et nous le fêtons en musique. Ça, c'est drôle. Tout le monde joue faux, à part moi. Nous le fêtons en faisant des gâteaux. Ah, là ! Vous pouvez m'aider à tirer cette pâte à tarte. Allez-y, tirez. Moi, je vais superviser, n'est-ce pas ? Attention, je trouve maladroit. Tire sur la droite. Maintenant, sur la gauche. Un peu plus bas. Sur le côté. Un peu en arrière. Non, non, non. Tu fais tout de travers, n'est-ce pas ? Attends, laisse-moi. Gros, je trouve. Nous célébrons cette fête en cueillant du guis sur le grand chêne. Et voilà encore. Il y avait tout ce qu'on voulait. Nous nous embrassons sous le guis. Ouais, c'est ça, quoi ? Moi, j'aime pas embrasser. Et nous utilisons le guis pour décorer notre village. Il n'y a pas que ça qui va égayer le village, grand Schtroumpf. Ses couches, rouges et vertes, aideront le bébé Schtroumpf à se mettre dans l'ambiance. Le bébé en a assez jusqu'à la fin de l'année. Ah, c'est la plus belle période de l'année. On a l'impression que tout le monde n'est plus qu'amour et joie. Cette année, ce brave M. Noël va nous apporter ce que nous voulons, Israël. Il est grand temps qu'il réponde à une de mes lettres. Cher M. Noël, j'ai été gentil comme toute cette année. Pour Noël, j'aimerais avoir un Schtroumpf. Et comme c'est vraiment été très gentil, vous pouvez aller jusqu'à 6, je trouve. Salut, attention, ça y est. Il n'y a rien à même. Je sais, je sais, j'écris la même lettre tous les ans à Israël. Mais un jour, il finira par marcher. Tu verras. Il ne faut jamais se décourager. Regarde ça. Tous les ans, j'ai droit à un petit paquet comme ça. Et tous les ans, il explose. Bon, eh bien, cette année, je ne tomberai pas dans le panneau. Voilà. Mon bébé, allons-y. Misérable Schtroumpf, s'il vous plaît, M. Noël. Je vous en prie, apportez-moi des Schtroumpf cette année, s'il vous plaît, M. Noël. Le M. Noël, le M. Noël. On est là, n'osé, d'entendre parler de cet homme. Tous les ans, à la même date, il fait apprécier le plaisir d'offrir. Et dans tout le royaume, offrir, c'est un... Un acte d'amour ! Oh, c'est que je peux détester l'amour ! Eh bien, M. Noël, cette année, je vous réserve un cadeau très particulier. Le baiser de haine. Chantons tous les belles fêtes, la, 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 la. Partout, la joie est complète, la, 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 la. Tiens, tiens, tiens. Oh, ma liste d'enfants s'allonge vraiment d'année en année. J'ai deux fois plus de cadeau à livrer cette année. Enfin, cela fera deux fois plus de sourire le matin de Noël Mais qu'est-ce que c'est que c'est un petit toutou Tu dois avoir froid et faim Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi Il ne faut pas que tu t'inquiètes, maman Je vais m'occuper de toi Oh Eric, je voudrais tellement que tu passes un joyeux Noël Comme tes amis, avec un bon dîner et des décorations Hélas, tout ce que nous avons, c'est un quignon de pain Nous sommes ensemble, et c'est ça qui est important Maintenant, essaie de dormir Cher monsieur Noël, comment allez-vous ? Je crois que j'ai été gentille cette année Et je n'ai besoin de rien pour moi cette année Mais faites que maman guérisse Je vous embrasse, Eric Oh, cher monsieur Noël J'ai un joli petit cadeau pour vous Regardez ! Mais c'est Chloriderie ! La eau du gui ! J'y vais, milady Il ne m'en faut pas beaucoup Une petite branche de gui suffit pour un baiser Après tout, le monsieur Noël ne va quand même pas refuser de respecter la tradition de Noël Est-ce que ça suffira ? Ce sera parfait ! Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec une branche de gui ? C'est un symbole d'amour, c'est ce qu'elle déteste le plus ! J'ai compris, elle stomphe et mauvaise coup ! Venez, il faut savoir lequel ! Moi, je n'aime pas l'hôtel En avant ! Encore un monceau de lettres d'enfant Ah, quel dommage que je n'ai pas de monceau de petit lutin pour m'aider Enfin, c'est comme ça Ah, cher monsieur Noël J'ai été très gentil pendant toute l'année Et pour Noël, j'aimerais avoir un schtroumpf Ça, c'est Yarriem, elle Tous les ans, il me demande un schtroumpf Et je ne sais vraiment pas de quoi il parle en plus Quel étrange petit bonhomme C'est très étrange Bonsoir, bonne dame Et joyeux Noël ! Je suis votre voisine Et je suis simplement venue vous souhaiter de bonnes fêtes Oh, il vaut mieux s'embrasser que de se disputer Qui est-ce, grand schtroumpf ? C'est monsieur Noël C'est lui qui apporte des cadeaux aux enfants Tous les ans Mais pourquoi Chloridrist vient-elle lui rendre visite ? Joyeux Noël à vous ! Et joyeux Noël à vous ! Noël ? Qu'est-ce qu'on a à en faire, John Noël ? Hein ? Dors, cet caveau ! Maintenant, tu iras mendier ailleurs Allez, hop ! Ça a marché ! Le baiser de la haine a marché ! Allez, on rentre à la maison ! Nous allons propager la haine ! Il n'y aura pas de cadeaux pour les enfants cette année Ni les autres années non plus Je vais cuire six schtroumpfs Je vais frire six schtroumpfs Et griller six schtroumpfs encore Et retire six schtroumpfs Et bouillir six schtroumpfs Pour m'échanger en or Et voilà ! Oh, 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 Israël ! Je viens de décider que Noël serait ma période préférée de l'année Parce qu'à Noël, je suis sûr d'avoir six schtroumpfs Je vais cuire six schtroumpfs Je vais frire six schtroumpfs Et griller six schtroumpfs encore Disparaissez, petit misérable ! Quel petit monstre ! Et retire six schtroumpfs Et bouillir six schtroumpfs Pour m'échanger en or Quand une branche de guise se consume ainsi Cela signifie qu'un baiser a été donné à des fins diaboliques Vous voulez dire que Chloridrice a jeté un sort au Monsieur Noël, Groschtroumpfs ? J'en ai bien l'impression Le pauvre petit chien ! Comment Monsieur Noël peut-il être aussi cruel ? Tout simplement parce que le sort que lui a jeté Chloridrice Lui a desséché le cœur C'était un homme tellement gentil ! Vous ne pouvez pas lui permettre de retrouver l'amour ? Non, je ne peux pas, non ! L'amour doit venir du très fond de soi Cela doit venir du cœur ! Je crois que je vais passer Noël à dormir et oublier toute cette histoire ! Nom d'une trompette ! Qui va terminer les cadeaux alors ? Et qui va les porter aux enfants ? Mes petits schtroumpfs ! Êtes-vous prêts à renoncer à vos vacances pour terminer le travail de Monsieur Noël ? Absolument ! On ne permettra pas à la méchante Chloridrice de gâcher le Noël des enfants Travaillez rapidement ! Mais travaillez silencieusement ! Il ne faut pas réveiller Monsieur Noël ! Nous allons aider le pauvre Monsieur Noël à apporter de la joie aux enfants en leur offrant tous ces objets schtroumpfants ! Louis veut un petit cheval ! Et comme un tambour de général ! Nous c'est une poupée qui frise ! J'acquis une boîte à surprises ! C'est un plaisir de travailler ! Il vaut tous être émerveillés ! La joie illuminera le visage des enfants ! C'est bien pour cela que nous travaillons tous en chantant ! Oui, la joie se lira sur le visage des enfants ! Ah ! Schtroumpf, l'oignon, les visages heureux, je l'avais dit, des visages heureux ! Moi, j'aime pas les visages heureux ! Bon, eh bien, voilà ! Nous avons préparé des cadeaux pour tous les enfants qui ont écrit à Monsieur Noël ! Oh, Louis ! Nous avons répondu à toutes les lettres ! Il me faudrait encore un peu de papier ! Je vais peut-être en schtroumpfer dans ce placard qu'un grand schtroumpf ! Mes petits schtroumpfs, j'ai l'impression que notre travail n'est pas encore terminé ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites dans cette maison ? Et qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hein ? Eh, vaut mieux pas schtroumpfer ici, hein ? N'ayez pas peur ! Monsieur Noël est un bravo, mais malheureusement, on lui a jeté un sort ! Mais on ne m'a pas jeté de sort ! Et vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que vous fassiez ici ! Nous sommes des schtroumpfs ! Nous sommes ici pour vous aider à terminer votre travail pour que vous puissiez bien livrer tous les cadeaux ! Oh, j'en ai rien à faire, moi, de ces histoires de cadeaux ! Enfin... Mais si vous voulez perdre votre temps, enfin, allez-y ! Bon, ben, dépêchons-nous ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Il nous faut une autre voiture de pompier et quatre autres poupées de chiffon ! Six nounours et encore quelques cubes ! Bizarre ! Je croyais qu'on n'en finirait jamais ! Et après ça, c'est terminé, gros schtroumpf ! Merci, bébé schtroumpf ! Dépêchons, dépêchons ! Nous sommes prêts à partir ! Ben, on a réussi ! On a schtroumpfé des cadeaux pour tous les enfants ! Allez ! Allez ! Allons-y ! Allons, dépêchez-vous, s'il vous plaît ! Nous sommes très en retard ! Oh, gros schtroumpf ! Les rênes ne veulent pas bouger ! Moi, j'aime pas les pas bouger ! Peut-être que l'enfant de Chloridris leur a déposé un baiser des haines ! Non, non, ils sont seulement très bien dressés ! Ils bougeront pas sans leur maître ! Le plan de Chloridris a réussi ! On n'a aucun moyen de livrer ces cadeaux ! Il vaut mieux éteindre la bougie ! C'est la dernière qui nous reste ! Oui, maman ! Dors bien ! Je suis sûre que tu te sentiras mieux demain matin ! Après tout, c'est demain Noël ! Oui ? Mais on n'a pas assez d'argent pour s'acheter une bouchée ! Crois-moi, reine ! Ce sera le meilleur repas de Noël que nous aurons eu ! Des schtroumpfs fourrés au limace ! Avec une sauce à la chauve-souris ! Des schtroumpfs en brochettes ! Et une charlotte aux schtroumpfs ! Et bien sûr, il faudra que je fasse une sangria aux schtroumpfs ! C'est tellement plus relevé à aider, schtroumpfs ! Mais on ne pourra faire ça que si M. Noël remplit mes chaussettes de petits schtroumpfs ! Il vaut mieux que je dorme pour que ce vieux débile puisse venir ici et réalisera enfin mon pulvurage ! Quand on y pense, j'ai fait preuve de gentillesse et de générosité toute l'année ! Je mérite l'incompense ! Il ne reste plus qu'une sauce à faire ! J'ai toujours dit qu'une fête, ça se méritait ! Et moi, j'ai fait ce Noël exactement comme ça me plaisait ! Pas de cadeaux ! Pas d'enfants heureux ! Pas de cris joyeux dans les campagnes ! Ça va être le Noël le plus merveilleux de toute ma vie ! Qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans la livraison de cadeaux pour les enfants ? Je croyais vous avoir dit de disparaître, non ? Excusez-nous, mais vos reines ne veulent pas partir sans vous ! Ça, c'est votre problème, maintenant ! Allons, écoutez-moi une seconde ! C'est vous qui avez créé cette tradition des cadeaux à cette époque ! Vous êtes obligés de continuer ? Eh bien, moi, je vais nulle part ! Et ça veut dire que mes reines n'iront nulle part ! Et ça veut dire que tous ces cadeaux n'iront nulle part ! Oh, grand Schtroumpf ! Il n'y a vraiment aucun moyen de mettre fin à ce sortilège ! Si on pouvait trouver un moyen de lui rappeler ce qu'il éprouvait ! Qui est-ce qui t'a laissé rentrer dans la maison, hein ? Et c'est quoi ça ? Encore une lettre grotesque ? Cher Monsieur Noël, je n'ai besoin de rien pour moi pour Noël ! Faites que ma maman guérisse ! Je vous embrasse, Eric ! C'est le petit le plus pauvre de la ville et tout ce qu'il demande, c'est que sa maman guérisse ! Un cœur débordant de joie peut revigorer le corps le plus fragile ! Monsieur Noël, c'est vous qui pouvez apporter la joie et le bonheur ! Vous ne pouvez pas renoncer ! Mais je ne me sens pas du tout dans mon état normal, j'ai que... Oh non, 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 non ! Pas mal, pas mal ! Oh ! Allons-y, au-delà ! Arrête 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 ! Tiens ! Mais je me sens un peu bizarre ! C'est vrai ! C'est parfait ! L'amour naturel qui hibernait au fond de votre cœur a été réveillé par la lettre du petit Eric ! Et par le baiser du bébé Schtroumf ! Youpi ! Oh ! C'est comme si on m'avait enlevé un poids énorme que j'aurais eu sur le cœur ! Oh 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 ! Coucou, grandit petit chien ! Je te présente le bébé Schtroumf ! Ah ! Eh ! Eh ! C'est très bon ! Oh bon, je l'ai gardé ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Hihi ! Oh ! Sapir l'Hippopette ! Mes livraisons ! Ah oui, Groschtroumf ! Il n'y a pas de meilleure reine au monde ! Mais je ne vois pas comment nous aurons visité toutes les maisons d'ici demain ! Nous n'avons pas le temps ! Tout le monde n'a pas l'air de votre avis regarder, Monsieur Noël ! Oui, il faut faire confiance aux reines ! Bon, ben nous pouvons toujours essayer ! Ouiiii ! Surprenant ! Les reines ! Regardez, ils volent ! Moi, j'aime pas ! Brûlez ! Des reines qui volent ! C'est un miracle ! Allez, vite ! Stronfons-nous ! En avant, mes amis ! Joyeux Noël ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Noël et ses reines qui volent ! Hé ! On dirait qu'il a des petits lutins bleus pour l'aider ! Ils sont partis ! Des reines qui volent et des petits lutins bleus ? C'est pas possible ! C'est pas possible, je rêve ! Maman ! Maman ! Monsieur Noël, il nous a laissé un arbre de Noël et un vrai dîner de Noël ! Et un petit chien ! Oh, c'est vrai ! Monsieur Noël s'est vraiment surpassé cette année ! Je ne sais pas comment il peut faire ! Maman ! Il faut pas que tu te lèves ! Mais si ! Je me sens beaucoup mieux ! En fait, je suis tellement heureuse que je me sens en pleine forme ! Oh ! Maman ! C'est le plus beau Noël de toute ma vie ! Oh ! Ce sera le Noël le plus beau de toute l'histoire ! Parce que ce sera le Noël le plus triste de toute l'histoire ! Oh ! Je suis sûr que le petit Eric est en pleurs parce que sa petite maman est malade ! Oh ! Je ne veux pas rater ce spectacle ! Arrête-toi ! Devant cette maison ! Oh ! Le petit doit être à genoux à côté du lit de sa maman ! Toute mâle, toute triste, toute malade ! Je sens que je vais me régaler ! Quelle félicité ! Oh ! Oh ! Mais... Mais ils sont joyeux ! Oh ! Par bel sébute ! Pour une raison ou une autre, le sortilège a cessé d'agir sur Monsieur Noël ! Je ne veux pas supporter ce spectacle affligeant ! Je suis certaine que c'est encore le grand schtrouf ! Et c'est nabeau bleu ! On rentre à la maison et vite ! Yeah ! Attends, mon pauvre imbécile ! Ou je te change en crapaud pour le restant de ta vie ! Je me demande combien de schtroumpfs m'a apporté Monsieur Noël ! Oh ! Rien ! Ce vieux débile ne m'a rien laissé cette année une fois de plus ! Il n'y a du tout rien du tout ! Attends, attends, attends ! Il y a, il y a quelque chose ! Oh ! Oh ! Oh ! Ma lettre n'a pas trompé une seconde, Monsieur Noël ! Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à faire ! C'est d'être bon et gentil jusqu'au prochain Noël ! Quoi ? Mais toi, je te raconte ! Oh ! Oh, je te raconte bien ! Ah ! Arrgh ! J'ai été rien ! Non m'infermé ! Le nom d'un tamboulin, le premier Noël du bébé Stroumpf a été exceptionnel. Et vous savez, grand Stroumpf, mais je ne comprends toujours pas comment M. Noël a appris aux reines à voler. Je ne comprends pas non plus, Stroumpf bricoleur. C'est quelque chose qui restera sans doute un grand mystère. Regardez, maître, la première prise de la saison. Et ça ne sera pas la dernière, loin de là. Tu vois, bébé Stroumpf, c'est vraiment très facile. Même le Stroumpf maladroit peut le faire. Mais qu'est-ce que c'est ça? Boum, boum et boum. Je sais que ça fait boum, 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 mais qu'est-ce que c'est qui fait ces boum, boum, boum? C'est le tonnerre. Tout Stroumpf normal, c'est cela. Les courants d'air froid du Nord vont se stroumpfer avec les autres, n'est-ce pas? Comment se fait-il que le soleil brille dans un ciel tout bleu? Manifestement, tu as des lacunes dans le domaine de la physique. De la physique? Enfin, est-ce que j'ai une tête de physique quand il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de tonnerre? Moi, j'aime pas le tonnerre. Bébé Stroumpf, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf! Le Bébé Stroumpf, n'y est pas! C'est n'importe quel Stroumpf, on peut constater que le Bébé Stroumpf n'est pas là, n'est-ce pas? Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf, où es-tu? Moi, j'aime pas les Où es-tu. Bébé Stroumpf! 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 Nous avons seulement détourné l'issue pendant les minutes, Grandstoumpf! Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf! Bébé Stroumpf! Hé, je ne comprends pas un mot. Qui est parti ? Qui a disparu ? Le bébé, grand Strumph. Le bébé Strumph a disparu. Disparu ? Oh, grand Strumph, mais c'est terrible. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une grosse maman lapin et un tout petit bébé lapin bleu aussi. Ce n'est pas un tout petit bébé lapin bleu, idiot. Il n'a pas de fourrure et il n'a même pas de grandes oreilles. Qu'est-ce que c'est, un farfadé ? Il a sûrement des pièces d'or. Ce farfadé représente davantage qu'une charrette pleine de lapins. Bon, écoutez-moi bien. Le bébé Strumph se trouve quelque part dans la forêt et il est seul. Il faut commencer les recherches immédiatement. Bébé Strumph ? Bébé Strumph, où es-tu ? Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est son jouet. J'ai trouvé quelque chose, moi aussi. Allô, allô, que se passe-t-il, mon petit ami ? Quoi ? Les braconniers ? Sa mère et le bébé Strumph ont été emmenés par des braconniers. Ah, c'est donc ça. Le lapin dit que le bruit que vous avez entendu, c'est celui du tambour des braconniers pour pousser le lapin vers les pièges. Il faut aller au secours du bébé Strumph. Oh, pauvre bébé Strumph. Eh, hop, entre-le-dedans. Tu es chez toi. Pendant quelque temps. Très bien, petit Farfadet. Dis-moi, où sont les pièces d'or ? Oh, excusez-moi, mais on dirait que c'est du langage de Bibi. Pour toi, évidemment que ça y ressemble. Tu ne vas pas me dire que tu comprends le Farfadet. Il m'a dit que personne ne pourrait lui arracher le secret de la cachette des pièces d'or. Bien, c'est l'heure d'aller voir les autres pièges. Fauve maladroite, tu vas raccompagner le bébé lapin à son terrier. Oui, quoi, Strumph. Les autres, vous retournez au village et vous vous préparez au pire. Ces poseurs de coller refusent de libérer le bébé Strumph. Nous ont peut-être à nous battre. Allez, venez. Oui, quoi, Strumph. Oh, ben, c'est vrai, autre chose. Mes braves compagnons, vous vous êtes sans doute tous demandé où j'étais, n'est-ce pas ? Oh, ben, oui, oui, oui. Où étais-tu la tête ? J'étais parti avec le grand Strumph à la recherche du bébé Strumph, n'est-ce pas ? Nous avons découvert qu'il avait été enlevé par le poseur de coller. Oh, non ! Strumph paysan, je t'écoute. Rends des gâteaux chez le Strumph gourmand. Il en faudrait deux cents pour faire l'affaire. Il peut qu'on désure le moins. Strumph bricoleur, assure-toi que la catapulte fonctionne bien. La Strumphette va t'aider. Souvenez, Strumphette. Pauvre bébé Strumph, j'ai tellement peur pour lui. Nous sommes tous très inquiets, Strumphette. Nous arrivons au bébé Strumph, n'est-ce pas ? Nous arrivons au bébé Strumph, n'est-ce pas ? Ah, je ne comprends pas. Tous les pièges ont été ouverts, pas une seule prise. C'est peut-être un coup des braconniers ? Chut ! Ne dis pas ça, imbécile. C'est nous, les braconniers, et c'est la forêt du roi Gérard. Heureusement que nous avons capturé ce farfait des bleus parce que nous n'avons pas assez de fourrure pour habiller un elfe. Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi le roi Gérard. Qu'est-ce que tu as dit ? Moi, j'ai dit, on a encore trois pièges à rien du fier. C'est vrai, vas-y, pendant que je m'occupe de mon petit pot de pièces d'or. Allons vite, mes amis, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que nous avons là ? Un autre petit farafait, faite, 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 faite. Le maître va être content d'en avoir un deuxième, même si celui-ci est vieux et décati. Il va être doublement riche au lieu d'avoir un pot de pièces d'or, il en aura deux. Et pourquoi aurait-il tout l'or d'ailleurs? Parce qu'il comprend le langage des farfadets et pourquoi je ne serai pas riche moi aussi? Je vais dire au maître qu'on n'a rien attrapé et je reviendrai dans la soirée. J'aurai des pièces d'or moi aussi. Ah mais oui, alors, on va. Ouh, là, on a vraiment attrapé quelque chose. Oh, moi. Étonnant, non? Ça va, tu peux sortir maintenant. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps pour te remercier, mais malheureusement, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille chez le poseur de Connet, le bébé Stroumpf est en danger. Il ne peut pas y avoir autant de pot de pièces d'or. Bizarre, je n'avais jamais rien entendu de pareil. En tout cas, je suis libre. Poseur de Connet, nous t'ordonnons de libérer la maman lapin et le bébé Stroumpf. Le libérer? Ha, ha, jamais. Ils sont à moi. Et c'est ce que nous allons voir. Poseur de Connet, méfie-toi. Ha, ha. Mais me méfie de quoi? Moi, pauvre vieux farfadé, je vais tous vous capturer et je deviendrai très riche. Mais vous devenez faux surtout, oui. Ah oui, Roche-Troumpf. Si vous ne libérez pas la maman lapin et le bébé Stroumpf, je ne réponds pas des conséquences. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu. Jamais. Vite, je t'en supplie. Un homme horrible a volé le bébé Stroumpf. Regardez, les voilà. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Numéro un. Le bébé Stroumpf. Youpi. Filons d'ici. J'en ai assez, moi, de tous ces farfadets. Youpi. Troumpf l'oignon. Je trouve les souventrières. Ouais, j'aime pas les souventrières. Bon. Ça devrait suffire. Excusez-nous, grand Stroumpf. Ce ne serait jamais arrivé si on s'était occupé convenablement du bébé Stroumpf. Nous ferons plus attention la prochaine fois. Bien. Ceci vous montre que si vous ne stroumpfiez pas attention à ce que vous faites, vous risquez d'avoir de gros ennuis. Enfin, le plus important, c'est que le bébé Stroumpf soit sain et sauf. Vous croyez que les poseurs de colère reviendront un jour dans notre forêt, grand Stroumpf? Oh, ça m'étonnerait beaucoup, mais... Ils sont venus. Stroumpf, j'y peux. Le bruit semble venir de derrière la maison du Stroumpf costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr, grand Stroumpf. Il faut que je monte sur quelque chose. Ah, ça devrait faire l'affaire, ça. Hey, oh là là là! Oh, pauvre grand Stroumpf! Ça goûte à l'Empire de jour en jour. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Je ne resterai pas assis une seconde de plus. Rassemblez-vous tous autour de moi. J'ai un très grand service à vous demander, mes amis. Derrière une chute d'eau dans la lointaine vallée de Nord-Drogue, il y a une grotte. Et dans cette grotte, une pierre que l'on appelle la pierre de Stroumpf. D'après mon grand livre, la pierre de Stroumpf a des pouvoirs médicaux magiques. C'est peut-être le seul moyen de guérir ma goutte. Oh! Bon, très bien, la solution Stroumpf aux yeux. Je vais prendre la tête d'une expédition, n'est-ce pas? Et rapporter cette pierre de Stroumpf, et je me parais tout qualifié pour cette mission, n'est-ce pas? Tu es très courageux, mon brave Stroumpf à lunettes, pour ne pas hésiter à entrer dans la grotte des mollions. Des mollions, n'est-ce pas? Oui, des mollions. Mon grand livre dit, les mollions sont les gardiens de la pierre de Stroumpf. À vrai dire, à la réflexion, ce n'est peut-être pas une bonne idée de vous laisser seul, grand Stroumpf. Le grand Stroumpf étant à disposer, il faut qu'un Stroumpf accepte d'assumer des responsabilités, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, Stroumpf à lunettes, on ne peut pas se séparer de toi. Mais à cause du danger, il faudrait trois volontaires. Je suis le Stroumpf le plus costaud, c'est moi qui dois mener cette expédition. Il faudra peut-être employer la force contre ces mollions. Non, moi je crois qu'il faudra aussi faire preuve d'ingéniosité pour apporter cette pierre de Stroumpf. Je dois prendre la tête de cette expédition. Toi? Oui. Et si tu n'arrives pas à soulever la pierre de Stroumpf, tu auras l'air Stroumpf, non? Allo, je vous suis très reconnaissant de faire preuve d'un tel enthousiasme. Vous devriez associer vos qualités et y aller tous les deux. Bon. Attendu, grand Stroumpf. Attendu, pour moi aussi, oui. Eh ben bon, très bien, tout cela est réglé. Maintenant, il me faudrait un volontaire. Je trouve paresseux. Oh, je suis très touché. Le Stroumpf paresseux sera le troisième membre de l'équipe. Stroumpf paresseux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes terriblement courageux pour entreprendre une mission pareille. Eh, vous voulez vraiment qu'on y aille avec le Stroumpf paresseux, grand Stroumpf? Il risque de nous ralentir, grand Stroumpf. Stroumpf costaud, il faut utiliser ta force pour aider les autres Stroumpf. Stroumpf bricoleur, tes talents seront certainement très précieux pendant cette mission. Utilise-les avec sagesse. Stroumpf paresseux. Stroumpf paresseux. Stroumpf paresseux. Stroumpf paresseux. Et que ton calme face au danger a une valeur inestimable. Ben ouais, moi j'en suis pas sûr. Et maintenant mes Stroumpf aventuriers, le village vous remercie. Je vous remercie également et le plus important de tout, mon pauvre pied vous remercie. Youpi ! Au revoir. Au revoir. Au revoir. On pense à l'arbre. Stroumpf, fais-nous vite. C'est le travail le plus délicat et difficile depuis que j'ai construit le barrage. Toi, tu aurais construit le barrage ? J'ai fait tous les travaux pénibles. L'objet le plus lourd que tu as porté c'est un crayon. On peut s'arrêter un peu pour se reposer. Il est épaisse, vous voyez. Je distingue tout juste le bout de mes douées. C'est stroumpf, non ? Attendez ! Je trouve un peu où tu mets tes pieds, toi. Oh, pardon. Ce serait quand même plus facile si on avait une carte. Une natte pour se reposer, quelle grande idée. Écoutez, vous entendez ? Moi, je n'entends rien. Moi ? Non plus. Justement, il n'y a pas d'oiseaux, pas d'insectes. Je n'ai jamais trompé un endroit comme ça de ma vie. Regardez, c'est la chute d'eau. La grotte doit être derrière. Tu fais strompement, regarde, là-dedans. Ça, j'allais dire. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence. Remarquez, j'ai presque toujours les effets. Oh, de cette vraie facilité un peu les choses. Regardez, on va strompter par là. Attention ! On vient de casser, ça va ? On dirait. On pourrait se reposer un petit moment. Ça ne met strompter rien qui va ici. Si on ne trouve pas un moyen de sortir, on va manquer d'air. Pas d'affolement. On n'est pas encore perdus. Oh, vous pouvez strompter le ciel que j'ai fait le voyage avec vous. Oui. Oui. Je crois que c'était une bonne idée. Ah, l'air se fait de plus en plus rare où ce sac à dos devient de plus en plus lourd. Oui, je crois que tu as hérité d'un poids supplémentaire, non ? Oui, je faisais un rêve strompfement agréable. Je chevauchais à un brave cheval de courage. Oh, on est... Oh, au secours, au secours ! On va traverser les strompfes dans le nez. Bravo, strompf bricoleur ! Je passe le premier et vous ferez ce que je fais. Hop ! Vous voyez, c'est très facile. Au suivant ! Bon, de toute manière, le pire qui puisse arriver, c'est... Monsieur... C'est pas très gracieux, mais c'est pas grave. Allez, je tombe périsseux et répèche-toi ! Il v aurait peut-être dû que je me repose un petit peu avant... Mais, dis, pêche-toi ! Oh ! Oh ho 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 ! Ah ! C'est pas drôle ! J'ai... 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 Qu'est-ce qu'il y a, son bricolaire ? Il faudrait peut-être qu'on se repose un petit peu. J'ai les... J'ai les... ... Je... Je sais pas... Je ferai l'interprète. Le chef dit que vous êtes des dragons. Vous êtes des dragons, n'est-ce pas ? Des dragons ? Non. Dis-lui que nous sommes des schtrombes, des schtrombes, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oui. Nous ne sommes pas des dragons, ça se voit. Voix ? Ça veut dire quoi, voir ? C'est vrai, vous ne pouvez pas voir. Vous avez tous vos cheveux sur les... Schtroumpf, alors, ils sont minuscules, vos yeux. Pas étonnant que vous ne voyez pas grand-chose. Le chef dit, schtroumpf, schtroumpf, vous êtes sûrement des dragons. Nous sentons la chaleur du souffle du dragon depuis toujours. C'est là que se trouve votre nid. Le chef dit, pour en être certain, il fait appel à toucheurs. Toucheurs, qu'est-ce qu'il va faire ? Nous serrer la main ? Il dit que vous n'avez pas la peau des dragons. Faisons appel à Renifleur. Il dit, vous ne sentez pas comme les dragons. Alors, ça devrait vous convaincre, non ? On vous dit que nous ne sommes pas... Le chef dit que vous n'êtes peut-être pas des dragons. Ah, vous avez enfin schtroumpfé. Alors, nous allons savoir ce que vous êtes exactement. Le chef fait appel au goûteur. Vous schtroumpfez ce que schtroumpf. C'est certainement ce que je schtroumpf. Le choix est très simple. Nous pouvons essayer de grimper ça ou de nous battre contre les mollians. Ça sera long à escalader. Un effort très difficile et nulle part où se reposer. Schtroumpf paresseux, ce n'est pas le moment de paresser. D'accord, je crois que ce n'est pas le schtroumpf d'être paresseux. Je ne suis peut-être pas un bon alpiniste, mais il y a une chose que je fais très bien. Je trouve paresseux. Reviens ici. Je trouve paresseux. Alors, personne ne ronfle comme moi. Chut. Il y a des dragons. Il y a des centaines de dragons. Je trouve paresseux. Tu as réussi. Nous sommes sauvés. Comment tu as pu penser à ça ? Oui, c'est plus facile de ronfler que d'escalader. Il vaut mieux se schtroumpfer d'ici avant qu'il ne change d'avis. Suivez-moi. Je crois savoir comment sortir. Hein ? Mais les mollians ont dit que le nid du dragon était par là. Il va falloir qu'on court sans risque. Et si on veut une petite sieste ? Une minute. C'est dangereux. Je vais schtroumpfer un oeil. Ah, c'est chaud. Et puis, il y a une lumière. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a un oeuf gère. Bon, ben, c'est ce que je pensais. Allez, hop ! La lumière de schtroumpfer. Je m'en doutais un peu, moi. Quand les mollians ont dit qu'ils sentaient la chaleur du souffle du dragon, j'en ai conclu que... Oui, c'est chouette d'être un schtroumpfer. Oui, à qui le dis-tu ? Pip-pip-pip schtroumpfer ! Pip-pip-pip schtroumpfer ! Pip-pip-pip schtroumpfer ! Le schtroumpfer paresseux est un héros. Oui, c'est lui qui nous a schtroumpfer. Je suis très fier de vous, mes petits schtroumpfer. Vous avez découvert la pierre de schtroumpfer ? Vous avez aussi découvert la valeur naturelle de votre ami schtroumpfer paresseux ? Youpi ! Youpi ! Bien, voyons si cette pierre de schtroumpfer a l'effet que prétend la légende. Je vous l'apporte, je pourrais un goût. C'est fini. Ma goutte est guérie. Youpi ! Le seul problème, c'est que... je me suis cassé un orteil. Oh, tu es absolument fascinant, fascinant. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Oh, ne t'en vas pas. Je reviens tout de suite. Oh, qui se dépêche ? Oh, schtroumpfer coquet, j'ai un cadeau pour toi. Oh, désolé, je ne marche pas. Quand j'ouvrirai cette boîte, je suis sûr qu'elle va exploser. Tu as ma parole de schtroumpfer, qu'elle n'explosera pas. Bon, d'accord. Oh, neuf ! J'avais dit qu'elle n'exploserait pas, mais je n'avais pas parlé d'une belle tarte à la crème. Oh, bien. Oh, d'andard, schtroumpfer. Je me suis encore surpasse. Schtroumpfer gourmand, elle a une tarte que j'ai faite spécialement pour toi. Merci beaucoup, schtroumpfer, sœur. C'est agréable de savoir qu'on a des schtroumpfer qui pensent à vous. Oh, ça oui, je pense à toi. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hop ! Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ne me dis pas que tu l'as trouvé un petit peu fade. Tu m'énerves, schtroumpfer, je suis sûr que tu ne peux pas tenir une journée sans faire une de tes plaisanteries stupides qui ne font rire que toi au village. Comme toi, tu ne pourrais pas t'empêcher de t'empiffrer de gâteau ou comme le schtroumpfer coquet ne pourrait pas s'empêcher de se regarder dans un miroir ou le schtroumpfer musicien de souffler dans sa trompette ou le schtroumpfer grognon de ne pas aimer enfin quelque chose. Ah oui ! Ah oui ! Schtroumpfer farceur, si tu peux tenir toute une journée sans faire de farce, alors je suis prêt à faire le sacrifice suprême. Pas de miroir pendant toute une journée. Oh, toi, adorable spécimen de schtroumpfer. Adieu ! Là, tu vois. Oh, 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 quelle supplice ! Je crois que je peux facilement te lire une journée sans entendre mes sons mélodieux. Mais vous, le pourrez-vous ? Moi, je n'aime pas arrêter de pas aimer. D'accord, d'accord. Je ne dormirai pas. Et c'est d'accord. J'accepte de ne... Pendant toute une journée, sans dormir, mais qu'est-ce que je... Mais qu'est-ce que je raconte ? Si vous arrivez vraiment à ne pas faire tout ce que vous aimez tellement faire pendant toute une journée, alors je pourrais tenir un jour sans faire aucune farce. Et en fait, je pourrais même tenir toute une année. D'accord, c'est entendu. Si nous respectons notre part du marché, tu ne feras aucune farce pendant toute une année. Ça te va ? Pourquoi pas ! Je vais surprendre un des schtroumpfs dans son péché mignon. Ou je ne m'appelle plus le schtroumpf farceur. Je t'ai eu ! Enfin, voyons, je t'ai presque eu. Peu importe ce que je vous dirai, grand schtroumpf, je vous en supplie, ne me laissez pas reprendre mes miremoires avant 24 heures. Tu peux schtroumpfer sur moi, schtroumpf, OK ? Oh, merci, ça fait du bien. Ah, schtroumpf, paraisseur ! On vient de m'apprendre cette... berceuse magnifique ! Tu veux que je te la chante ? Fais le beau rêve et dors bien. Ferme les yeux jusqu'à demain. Tu as passé une heure journée. Honore-toi comme un bébé ! Fais le beau rêve et dors bien. Ferme les yeux jusqu'à demain. Sois donc un bon petit schtroumpf. Ah ! Je ne dors toujours pas. Pas par où je trouve. Des tarpes ou des schtroumpfantes avec de la crêpe, frère. Oh, mes rêves les plus fous qui se réalisent enfin. Oh, quel gratos merveilleux ! Non, je trouve gourmand ! Ah, il me faut de la volonté, de la volonté. Il me faut, il me faut, il me faut ce gratos ! C'est délicieux ! Je ne peux pas supporter ça ! Je ne peux pas supporter ça ! Je ne me suis pas admiré depuis au moins deux heures et vingt-six minutes. Pourvu que cette angoisse ne m'ait pas créé des rins, on se serait trop injuste. Schtroumpf coquet ! Regarde-toi dans le miroir, on dirait que tu as un petit bouton sur la nez ! Un boubou, un boubou, un boubou ! Un quoi ? Oh, monstruosité suprême ! Oh non, non ! Regarde-toi dans ce miroir si tu ne me crois pas ! Non, schtroumpfarceur, je vais te prouver que la volonté est une de mes nombreuses qualités ! Je ne peux plus supporter ça ! Non, il faut que je joue ! Il faut que j'aille quelque part où le schtroumpfarceur ne me verra pas un endroit isolé, un endroit bien à l'écart, un endroit loin, loin de tout ! Le schtroumpf musicien sans musique, c'est comme le grand schtroumpf sans ses conseils, la schtroumpfette sans sa beauté, c'est comme le schtroumpfarceur sans ses... Ouh, là ! Un piège ! Exactement comme je le pensais ! Le rideau est tombé pour vous ! Lessivé, terminé, effacé ! Ah ! Je ne suis pas certain que ce concours de volonté entre vous soit une bonne chose ! Même si avoir de la volonté est une qualité, il faut savoir faire schtroumpf de modération et c'est pour cela que c'est le schtroumpf musicien... Oh, chouette, grand schtroumpf ! Ça y est, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Ha, ha, ha ! Je savais que le schtroumpf musicien ne pourrait pas tenir 24 heures sans jouer ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, continue ! Souffle de toutes tes forces, misérable petit nabeau bleu ! D'autres schtroumpf pour sans doute venir à ton secours, mais dans ce cas, je n'aurai qu'à me servir... Ah, je n'ai pas... N'est-ce pas, Israël ? Miam ! Moi, je n'aime pas sourire, j'aime pas, j'aime pas et j'aime pas ! Moi, je n'aime pas que le schtroumpf musicien joue ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rester éveillé ? C'est fini ! Non, je me regarde pas ! Non, je me regarde pas ! Non, je me regarde pas ! 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 Ah, il m'a perdu ! Oh, toi, le schtroumpf physique de rêve ! Comme c'est bon de te retrouver ! Papa, oh, je trouve ! Soufflé, oh, ben, je trouve ! Tu connais bien à moi, ma sorcière identique ? Je ne crois pas ! Cela dit, je n'ai jamais été un fan de musique moderne ! Il est temps maintenant de changer de musique ! Ah, viens, viens ! Il arrête de jouer ! C'est anormal, si... Mais si, tout est normal, tout va merveilleusement bien. Ce n'est pas normal, il y avait quelque chose dans ce son de trompette, quelque chose de désespéré. Mais c'est toujours le même son. Le schtroumpf, alors, le schtroumpf musicien n'a aucune volonté. Aucune, aucune. Il va falloir qu'on supporte les farces du schtroumpf farceur pendant un an. Tout ça parce que le schtroumpf musicien n'a pas de volonté. Mais, oh, on ne peut pas trop se plaindre. Moi, je n'aime pas la volonté. On aurait dit que sa musique était inspirée par une grande crainte, et non pas par sa gaieté habituelle. Le son semblait provenir des environs de la maison de Gargamelle. Moi, je n'aime pas la maison de Gargamelle. Grand schtroumpf, vous croyez qu'il est en danger ? Moi, je n'aime pas le danger. Si je ne me trompe pas, il est possible qu'il soit en danger. Schtroumpf farceur, j'ai besoin de toi. Il faut que tu te concentres sur la fabrication d'un cadeau très spécial, et il y a une surprise comme tu n'en as jamais faim. Écoute bien ce qu'il me faut. Ah, je vais me concentrer, grand schtroumpf. Mais comment on peut être sûr que Gargamelle va ouvrir la boîte ? Eh bien, oui, c'est ça. J'ai trouvé. Ça marchera même s'il ne l'ouvre pas. Nous nous passons de musique pour dîner. Ça me ferait mal au crâne. En me faisant un potage, on se trouve, je peux te faire durer quelques jours. Enfin, mon œuvre me survivra quand même. Ah, je suis vraiment complètement et monstrueusement immonde. Je suis immonde comment, d'ailleurs ? Je suis immonde pour qui ? Un, je suis immonde pour les enfants et les adorables petits animaux. Deux, je suis immonde quand je fais un crosse-pied à une vieille dame qui essaie de traverser. Trois, je suis immonde parce que je ne vais jamais voir ma maman. Quatre, je suis immonde parce que je ne me suis jamais lavé la dent depuis 26 ans. Et cinq, et peut-être le plus important, je suis immonde parce que j'aime les petits ch'troupes bleus. Je les aime bouillés, grillés, pochés. Vous êtes sûr que ça va marcher, grand ch'troup ? Si la gamelle s'élire, ça marche incertainement. On pose tout. Tiens, qui ça peut bien être ? Vite, ch'troupes, c'est mou. Pour moi ? Je me demande si tu m'envoies ça. On va le savoir, n'ouvre pas avant ton anniversaire. Il faut que tu obéisses signer maman. Mais c'est pas avant des mois. Elle est d'une sévérité. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Des ailes de chauve-souris fourrées ? Une panoplie du pare-feuvent empire ? Des limaces classés ? Notre plan fonctionne, venez avec moi. Est-ce que je l'ouvre ? Ou est-ce que j'attends mon anniversaire ? Je vais attendre. Ah, et puis non. Et puis si. Et puis non. Et puis si. Et puis non. Et puis, ce qu'il me faut, c'est de la volonté. Je devrais peut-être attendre jusqu'à mon anniversaire. Et puis peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce que maman va dire ? Et puis comment elle le saurait ? Ah oui, attendez. Non. Si. Ah ben non. Ah, je l'ouvre. Ah puis non. Ah, je sais pas. Ah, je suis là. Et puis si. Et puis non. Et puis j'attends. Et puis j'attends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Oh, quelque chose pour mettre la volonté de Gargamel à l'épreuve. C'est une grosse surprise. Oh, je le savais. Je le savais. J'aurais dû attendre mon anniversaire. Bon, pas de problème. D'après ma carte astrale, la pluie de météores devrait avoir lieu ce soir. Je vais faire des observations scientifiques très schtroumpfantes avec Omnibus. La pluie de météores doit... Attention, dégagez, je vous prie. Dégagez, s'il vous plaît. L'assistant du grand schtroumpf arrive, n'est-ce pas ? Attends, attends, schtroumpfales, je vais t'aider. Non, non, surtout pas. C'est du matériel, scientifique d'une valeur inestimable. Il doit être manié par un schtroumpf à l'intelligence supérieure. Je suis pas habitué aux problèmes schtroumpfologiques. Schtroumpfales à droit, je t'en prie. Ah, pas malade. Oh non. Oh non, non, non. Oh, schtroumpf maladroit, tu as cassé le miroir du schtroumpf coquet, enfin. Tu sais ce que ça veut dire ? Euh, je... non. La malchance. Tu vas avoir droit à sept années de malchance, n'est-ce pas ? Sept années de malchance ? Sept années, c'est encore beaucoup trop gentil pour lui. Ah non, ne prête pas attention à ça, schtroumpf maladroit. C'est une superstition tout à fait ridicule. Mais grand schtroumpf, c'est une évidence scientifique reconnue. Ça suffit comme ça. Admirez bien l'appui de Météor. Je reviendrai dans quelques jours. Schtroumpfez-vous bien, grand schtroumpf. Schtroumpfez-vous bien, grand schtroumpf. Schtroumpfez-vous bien, grand schtroumpf. Bonjour, Amnibus, pour nous, hein. Au revoir, mon grand schtroumpf. Entre nous, schtroumpf maladroit. Mais le grand schtroumpf n'a pas toujours raison. C'est vrai ? Bien entendu. Et moi, je suis absolument certain d'avoir raison pour les sept temps de malheur. Ah, c'est rare, ça va. Mais qu'est-ce que je disais ? La malchance, cela commence déjà, n'est-ce pas ? Je crois que cette pastèque est un peu trop noble pour toi, schtroumpf, paysan. Ah, enfin, créé non d'un petit schtroumpf, j'en ai jamais vu aussi grand. Si je demandais au schtroumpf tailleur de me coudre au sein, ma malchance serait terminée. Ce n'est pas la peine, ça ne fait que commencer, te dis-je. Ça va devenir de pire en pire, jour après jour. Ça va, schtroumpf, bricoleur ? Ça va ? Ça va bien, oui, merci, très bien. Et surtout, ne t'approche pas de moi, hein. Oh, non ! Ça va être encore pire, c'est pas ? Comment est-ce, schtroumpf taille ? Oh, c'est merveilleux, schtroumpfette. C'est fantasmagorique, c'est psychédélique. C'est schtroumpfiguel, bricole. Nom d'un schtroumpf, mon chef d'oeuvre. Mes fleurs ! Mon pouce, ma pastèque, ma dignité. Et... ma malchance ? Et comment ? Comme vous savez tous, n'est-ce pas, je ne cherche pas à me schtroumpfer, mais en l'absence du grand schtroumpf, je dois assumer mes responsabilités et prendre des décisions énergiques, n'est-ce pas ? Le schtroumpf maladroit doit être isolé pour protéger les autres schtroumpfs de cette terrible malchance. Schtroumpf à lunettes, mais c'est scandaleux ! Tu ne peux pas faire subir ce traitement humiliant au schtroumpf maladroit à cause d'une superstition totalement ridicule ! Ridicule ? Mes amis schtroumpf... C'est un peu de... Une petite quarantaine. Jusqu'autour du grand schtroumpf. Il faut l'enfermer. Si je peux me permettre de dire quelque chose... J'arrive, bébé schtroumpf, j'arrive ! Bébé schtroumpf, bébé schtroumpf, ça va ? Alors, schtroumpfette ? Euh, schtroumpf maladroit. Il faut que je reste enfermée pendant sept ans ? Schtroumpf maladroit réfléchi. Sept ans, finalement, ça ne représente que 60 000 heures. Ça passe très vite, n'est-ce pas ? Euh, euh, euh... C'est vrai, ben, t'as raison. Évidemment que j'ai raison. Alors, à bientôt. Treize, quatorze... J'espère que les schtroumpfs regardent ce merveilleux spectacle. Oh, certainement. Une pluie de météores, c'est une grande merveille naturelle. Quinze ! C'est vraiment étonnant. Nous prenons conscience que nous ne sommes que peu de choses dans l'infini. Oh, oh, oh ! Évidemment, il y en a qui sont plus petits que d'autres. Oh, la belle ! Ah ! Si je trouve vraiment beau comme spectacle, je n'ai jamais vu. Quarante-sept, quarante-huit. Tu comptes les météores ? Oui, je trouve costaud. Quarante-neuf. Cinquante. C'est tout de même très impressionnant comme spectacle. Je dois dire que... C'est absolument remarquable. Oh, oh, oh ! Ce n'est pas juste. Le schtroumpf maladroit ne devrait pas être tenu à l'écart. Je schtroumpf pour mettre fin à cette quarantaine ridicule. Soixante-quatre ? Oh, là, là ! Schtroumpf maladroit ! Hé ! Nom d'un schtroumpf ! Oh, oh, oh ! Schtroumpf maladroit ! Mais c'est la maison du schtroumpf maladroit ! Oh, non ! Ça, là ! Il n'avait pas de chance. Mais là, ça dépasse tout. Ce météore semble s'être écrasé à proximité du village. C'est incroyable ! C'est fou ! Excusez-moi, mais il faut que je parte vérifier s'il n'y a pas eu de drame. Ah, bien sûr, bien sûr ! Sauvez-vous ! J'espère qu'il n'y a pas de problème. En faisant vite, on peut y être avant le lever du soleil. Oh ! Dans ces instants d'infinie tristesse, je crée ce chef d'œuvre sur ce monument funéraire, la tombe du schtroumpf maladroit. Pauvre schtroumpf maladroit ! Je te dédie le miroir commémoratif du schtroumpf maladroit. Non seulement pour commémorer la malchance du schtroumpf maladroit, mais pour que cet endroit soit encore plus intéressant à visiter. Oh, non ! Oh, grand schtroumpf, vous êtes là ! C'est terrible, grand schtroumpf, c'est terrible ! Oh, ce n'est pas possible ! Mais ce n'est pas possible ! Il n'est pas ! Oui, grand schtroumpf, le schtroumpf maladroit a malheureusement comme entourné ça avec des gâtesses, n'est-ce pas ? Schtroumpf est son acte de naissance. C'est vraiment très triste, grand schtroumpf, mais le schtroumpf maladroit n'a vraiment pas eu de chance, n'est-ce pas ? Vous vous rendez compte, les chances étaient d'un schtroumpf sur un million, si ce n'est plus ! Pauvre schtroumpf maladroit ! Pauvre schtroumpf maladroit ! Eh oui ! Eh ben, c'est dur de dormir à la dure. Faut pourtant que je m'y habitué, puisque les schtroumpfs ne veulent plus de moi. Merci de partager votre nourriture avec moi, monsieur Écureuil. J'apprendrai vite à me débrouiller tout seul. Mes amis m'ont mis en quarantaine parce que je n'ai pas de chance. Mais j'ai décidé de m'installer par ici pour être sûr de ne pas leur faire du mal. Eh ben, c'est que de... Oh non ! Cette malchance me suit vraiment partout. De sang vivant, il collectionnait les cailloux et adorait jouer dans la boue. Et bien qu'étant un schtroumpf malchanceux, il n'a pas eu le temps de faire de malheureux. Merci, schtroumpf poète. C'est très touchant. Maintenant, j'aimerais dire quelques mots sur le schtroumpf que nous regrettons tous. Sept ans loin de mes amis, schtroumpf. Mais c'est pratiquement toute une vie. Eh bien, il pourrait même finir par m'oublier. De sept ans. Sept ans. Sept ans. Oh, c'est... C'est terrible. Eh bien, il faut que je travaille. Il faut que je schtroumpfe un dernier coup d'œil à mes amis avant de partir pour... Pour sept ans. Et je crois qu'en ces temps de profonde tristesse, il est important de se rappeler que cette météorite représente plus qu'un tombeau, plus qu'un monument élevé à notre ami, n'est-ce pas ? C'est un monument élevé à moi, le schtroumpf à lunettes. Car n'est-ce pas moi qui ai prédit que le schtroumpf maladroit aurait sept ans de malchance ? Davantage que sept ans, malheureusement. Je ne m'étais trompé que sur la durée. Schtroumpf à lunettes, ça suffit comme ça. Voilà ce que j'en fais, moi, de cette superstition ridicule. Oh là là ! Oh, schtroumpfête ! Ce sera au minimum sept mille années de malheur, n'est-ce pas ? Oh non, non, oh ! Tais-toi, je t'en prie, pour l'instant, nous ne pouvons penser que le schtroumpf maladroit qui est... parti ! Le schtroumpf a raison. C'est tout ce qui rapporte. Le schtroumpf maladroit est parti. Moi, je n'aime pas qu'il est parti. Je n'aime pas qu'il est parti. Oh, je vais lui manquer, hein ? Oh non ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ma malchance frappe mes amis, même quand je ne suis pas là. Il était toujours prêt à donner sa chemise pour le schtroumpf. Qui ? Tu sais qu'il était prêt à donner sa chemise pour le schtroumpf ? Le schtroumpf maladroit, notre cher disparu. Oh non ! Pas le schtroumpf maladroit ! Non ! Pas le schtroumpf maladroit ! Ma bonne idée, mais pas le schtroumpf maladroit ! Une minute là ! Mais c'est moi, le schtroumpf maladroit ! Le schtroumpf maladroit ! Le schtroumpf maladroit ! Le schtroumpf maladroit ! croyez bien ne plus jamais te revoir mon petit je trouve maladroit oh je n'ai jamais été aussi heureux de voir un schtroumpf de ma vie je n'ai jamais été aussi heureux ah je trouve maladroit si tu avais été dans ta maison tu serais plat comme une hybride ah oui ça c'est vrai on peut dire que tu as eu de la chance le vénard ce que ça peut être ridicule cette superstition il s'agit tout bêtement d'une supersti de les voir si superstitieux je vais vous dire c'est renversant tu as tout à fait raison azraël la pleine lune est particulièrement belle dans sa france finale et nous savons tous les deux ce que ça veut dire n'est ce pas au lever du soleil le grand livre des sortilèges sera à mes ordres à toute la journée et la journée sera très très longue pour les schtroumpfs tous les schtroumpfs sont ils là il risque de pleuvoir je voulais réparer le toit de ma maison aujourd'hui schtroumpfette prenez quelques schtroumpfs et aller dans le chaud du champignon nous serons rentrés pour le déjeuner grand schtroumpf je sais je sais je sais c'est lugubre mais c'est le grand livre des sortilèges qui tirent vous êtes réveillé comment veut-tu que je dorme avec le vacarme que tu fais pardonnez moi au grand livre des sortilèges mais comme vous savez la pleine lune est entrée dans sa phase finale et bien sûr je sais je sais je te dois une journée de vœux alors ne perdons pas de temps je crois avoir enfin compris le sortilège dont j'ai vraiment besoin enfin oui et cette fois il sera infaillible rien n'est infaillible quand tu dois intervenir bon d'accord ce qu'il me faut c'est un sortilège qui me permettrait de créer un autre village troupe un village qui ressemblerait tellement au vrai village que les petits nabos bleus s'y précipiteraient et quand ils seraient tous là et bien alors il me resterait à faire fonctionner le piège très bien trouve un endroit où ils poussent les champignons qu'on casse les plumes d'un corbeau furibon ajoute une pincée de poudre de griffes d'orat et sur les champignons cette misture vous êtes frais n'est-ce pas merveilleux asraël merveilleux il ne nous reste plus qu'à remplir tout ça de petits schtroumpfs voilà déjà une bande de nabos bleus schtroumpf bricolaire ces chapeaux de champignons ne sont pas assez grand pour le toit du grand schtroumpf il y en a peut-être un grand près de la rivière non 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 pas par là pauvres imbéciles de l'autre côté vers l'autre village je trouve fraise ah je n'ai pas que je ne comprends pas chaque fois que tu me donnes un sortilège tu oublies quelque chose je ne dis rien du tout pauvre sorcier style Très bien, très bien, très bien Ce qu'ils me font, c'est un moyen d'attirer les schtroumpf à l'autre village Ah, trouve-toi deux miroirs de taille égale Frotte les ailes d'un vampire de belle taille Ferme les yeux et tire ta langue sale Et tire ta trois fois le mot attirail, attirail, attirail Attirail, il ne passe rien, le sortilège n'a pas marché Ah, c'est ce qui t'arrive, sa capuce Ah, ça, c'est bizarre, je regarde là et je me vois là Ma voix aussi, oh non, d'une image, Azraël Je n'aurais jamais créé un piège aussi diabolique C'est un visage franc et honnête, tu ne trouves pas? Ce chapeau de champignon est parfait, schtroumpf bricoleur Le grand schtroumpf va être très content Crénon d'un petit schtroumpf, regardez-moi ça Je n'avais encore jamais vu un miroir aussi schtroumpf Et faites attention, ça pourrait être un piège, oh non! Absolument pas, schtroumpfête, le miroir est l'avention la plus schtroumpfante de tous les temps Oh, ben tiens, je me suis laissé pousser la barbe Bonjour, bonjour, amis schtroumpf et félicitations Vous êtes les heureux propriétaires d'un miroir magique Grâce à ce miroir, vous aurez tous la possibilité de voir le village de luxe aujourd'hui à midi Ce miroir magique est une occasion exceptionnelle réservée aux schtroumpf et c'est gratuit Non d'un tambourin, il a dit que le miroir était magique Je vous rappelle qu'il a dit qu'il était à moi Non, enfin, excusez-moi, il est à nous Bon, il faut que je répète mes arguments de vente Il sera bientôt midi Et... qu'est-ce qu'il y a? Et vous avez vu un visage apparaître dans le miroir et vous dire que c'était un cadeau? Oui, grand schtroumpf Il nous a dit de regarder la présentation du village de luxe à midi aujourd'hui Eh bien, schtroumpf alors Oh, je ne vois pas trop le mal que pourrait faire le reflet d'un miroir Oui, vous pouvez regarder Youpi! Oyez, oyez les schtroumpfs et bienvenue à la présentation du village de luxe La présentation qui vous donne envie de chanter, de danser et d'emménager dans le merveilleux village de luxe Alors, schtroumpf, emménager dans le village de luxe? Mais oui, le village de luxe Le nouveau village qui ressemble à votre village mais en beaucoup mieux Le village de luxe Le village qui a été bâti en pensant au schtroumpf avec piscine, terrain de jeu Et un schtroumpf à 18 trous essentiellement réservés aux habitants Mais on parlera du village plus tard Avant toute chose, rayons une bonne fois pour toutes avec le bouffon génial On l'applaudit bien fort pour lui donner du cœur à l'ouvrage Ah, mais schtroumpf, schtroumpf, vous savez ce qui m'est arrivé en allant au village de luxe? J'ai croisé ce schtroumpf qui habite dans le vieux village Il m'a dit que sa maison était si petite qu'il était obligé de sortir pour changer d'idée Et celle-là, c'est ce qui se raconte dans la forêt Mais le premier dit à l'autre, je vous ai parlé de schtroumpf quelque part Et l'autre répond, ça m'étonnerait, je suis jamais allé Il y a quelque chose de drôle chez ce bouffon Si vous voulez mon avis, grand schtroumpf, je ne le trouve pas drôle du tout Non, non, je voulais dire de familier Nous on applaudit bien fort le bouffon génial Et maintenant, le moment que vous attendez tous Le village de luxe, le village bâti pour les schtroumpfs Toutes les facilités d'en voir à la vie Et vous n'avez pas de travaux à faire Pendant une période de temps limitée, c'est à peine croyable Nous faisons cadeau des maisons du village de luxe Ils font cadeau des maisons ? Absolument ! Et comment allez-vous au village de luxe ? Suivez le lit du torrent asséché jusqu'à la grotte de champignons Et continuez par la vieux demi-lieu vers le nord Yuppi ! Surprenant ! Schtroumpfette, il vaut mieux étudier ça de très près Oh joie ! Félicité ! Azrael, les voilà ! Ils marchent vers le destin comme un troupeau de petites bêtes bleues Maintenant, il faut refermer le piège à tout jamais C'est quand même mieux que notre vieille mare Crois-moi, Schtroumpfarceur, un jour ce sera un sport que tout se trouve Une certaine classe aimera pratiquer Schtroumpfarceur ! Oh Strymp, ils ont tous l'air merveilleusement heureux Oui, sans doute Mais malheureusement, j'ai un sombre pressentiment C'est bien ce que je pensais Maintenant, le dernier petit détail Tiens-toi sur les mains, sur le genou, tape-toi Et ben tiens, je n'ai rien Dis voilà, voilà, et le piège se refermera Et enfin, enfin, j'ai réussi à capturer tous ces petits dameaux bleus Et maintenant, je vais me régaler en leur... Mais comment faire ? Avec cet énorme mur qui nous sépare Quel idiot, ce grand livre Chaque fois qu'il me donne un sortilège, il oublie quelque chose Grand Schtroump, vous aviez raison Tous les Schtroump, ils sont prêts au piège Oh Strymp, oh Strymp, oh Strymp Vite, Schtroumpfette, il faut retourner au village Il faut que je trouve un sortilège qui ouvrira une brèche dans ce mur magique Mais Grand Schtroump, ici Gargamel revient avant que vous ayez trouvé Oui, j'ai un plan pour éviter une telle catastrophe Il faut faire vite Grand Schtroump, je n'aime pas, Grand Schtroump Voilà, j'ai modifié le miroir pour qu'il montre à Gargamel Ce que ce miroir reflète en réalité Pourvu que je fasse ce qu'il faut, Grand Schtroump Sûrement, je me fasse, il vous suffit d'intéresser Gargamel Le temps que je libère les Schtroump Entendu, Grand Schtroump Ah, oui, c'est grand Mais ça, que c'est que ça ? Bienvenue à notre émission des meilleures recettes pour sorciers célibataires Aujourd'hui, les Schtroump Nous allons vous donner la recette de la surprise Schtroump C'est pour une surprise, ce serait une surprise Premièrement, prendre une poignée de Schtroump Ça ne sera pas bien difficile Ensuite, faites-les sauter dans du beurre de noisette jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés Ensuite, ajoutez un peu de cannelle, une cuillère de sel et deux œufs frais Vick et Schtroump, dépêchez-vous Ensuite, prendre des oignons que vous éplucherez très soigneusement Viens, 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 dépêchez-vous, il va bientôt faire nuit Il va bientôt faire... Oh non, oh non, oh non, oh non C'était la surprise ! Ah, ils m'ont berné une fois de plus Je ne les aurais donc jamais, 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 jamais Enfin de retour Il faut le reconnaître, on est vraiment Schtroump que chez soi Oh oui, Schtroump Ah, qu'allons-nous devenir ? Nous, nous allons être obligés de mordier notre nourriture ou de mourir de faim Tiens, qui ça peut être ? Oui ? Oh, oh, il n'y a personne Qu'est-ce que c'est ? Des fruits ? Des légumes ? Oh, nous sommes sauvés, mes enfants ! Oh, j'aime rendre les gens heureux Et maintenant, il faut trouver une autre bonne action à faire La, 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 la Mes petits Schtroump, demain, c'est la fête de l'abondance Youpi ! C'est le jour que je préfère Vous le savez tous, tous les ans, nous célébrons cette fête en demandant à chaque Schtroump de préparer son plat préféré pour le partager avec tous les Schtroump Youpi ! N'est-ce pas merveilleux ? Qu'est-ce que vous allez préparer pour la fête ? Des cornichons au Schtroump ! Des truites au Schtroump ! Ha, 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 ha ! Dix surprises aux bêtes Schtroumpfantes ! Et qu'est-ce que tu feras pour le festage, Schtroumpgourmand ? Vous verrez ! Je vais chercher les ingrédients secrets qu'il m'en faut ! À tout à l'heure ! Oh, quel malheur ! Quelqu'un a oublié ce panier ? À qui peut-il bien appartenir ? Rénom d'un tambour ! Mais ce n'est pas possible ! Je suis prise au piège ! Oh, voilà quelqu'un ! Demain, mes gâteaux ou Schtroump seront les vedettes du festa ! Excusez-moi ! Oh, mais qui a dit ça ? C'est moi ! Mais qui êtes-vous ? Je suis Guine Hilda, une bonne fée ! On dirait que vous êtes tombés dans un piège de gargamelle ! Je vais vous schtroumpfer de là en une seconde ! Ha, ha, ha ! Voilà ! Rénom d'un tambour ! Rien de cassé ? Oh non, ça va, ça va ! Oh, vous avez été tellement gentils ! J'aimerais vous accorder un vœu ! Un vœu ? Comme c'est schtroumpfer ! Ma spécialité, c'est de nourrir les affamés ! C'est vrai ! Moi aussi ! Surtout quand l'affamé, c'est moi ! Un petit encas à manger, alors ! Voilà ! Ah, c'est vrai ! C'est un petit encas, en effet ! Mais qu'est-ce que c'est ? Un chaudron magique ! Oh ! Si jamais tu as faim, eh bien, il suffit de dire ces mots magiques ! Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait ! Et le bouteau préparera tout le gruau que tu voudras ! Oh ! Ah, c'est délicieux ! Eh bien sûr ! C'est une vieille recette de famille ! Quand tu as mangé à ta faim, il suffit de dire... Petit chaudron magique, c'était magnifique ! Ce sera tout ! Merci beaucoup ! Strumph, alors ! Vivement que les autres Strumph voient ça ! C'est absolument magnifique, Strumph, et toi ? Oui, c'est génial ! Merci beaucoup, grand Strumph ! Eh, les Strumphs, regardez ce que j'aime ! Mais qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas ? C'est un chaudron magique ! Un chaudron magique ? Bien sûr ! Regardez ! Chaudron magique, s'il te plaît, fais-moi du gruau comme s'il en pleuvait ! Oh ! Voilà ! Ça a l'air, mais c'est étonnant, hein ! Eh, c'est un Strumph ! Mais où l'as-tu trouvé, ce chaudron ? C'est une bonne fée qui me l'a donnée ! Que tous les Strumph prennent ce qu'ils veulent ! Je vais faire ma pâte pour demain ! Mignonne, délicieuse ! Oh, là, là, t'es bon ! Entrez ! Ton chaudron magique est absolument Strumph ! Mais il trouble complètement nos préparatifs pour demain ! Pardon, Strumphette, vous pouvez laisser ça là ! Oh, c'est magnifique ! Je parvole encore un peu de ça ! Oh, moi aussi ! Ah, ben, moi aussi ! Ah, donc ! Je ne serai jamais prêt pour demain ! Oh, quelle journée ! J'ai servi tellement de gruon, j'ai cru que je ne finirai jamais m'essouffler ! Je... 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 je passais par là, n'est-ce pas ? Et puis, euh, je me suis demandé si tu ne pourrais pas... Ah, non ! Non, c'est terminé ! Reviens demain ! Mais qu'est-ce qui lui arrive, celui-là ? Je voulais simplement un peu plus de gruon, n'est-ce pas ? Puis il se prend pour qui ? Tant pis, ça n'est pas grave ! Ah, ah ! Après tout, je ne vois pas pourquoi ça me ferait quelque chose si le Strumph gourmand refuse de me donner ce gruon, n'est-ce pas ? Bien sûr, le grand Strumph dit qu'il faut Strumpher avec autrui, bien sûr ! Mais est-ce que le Strumph gourmand, il pense à ça, hein ? Non, non, ne pense pas ! Alors que moi, si j'avais un Strumph comme cela, je veillerais à ce que tous les Strumphs du village aient suffisamment de... de gruon, hein ? Mais bien sûr ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, n'est-ce pas ? Finalement, je lui rends un grand service, après tout, il manque de maturité pour assumer la responsabilité d'un Strumph magique, n'est-ce pas ? Ce sera bien mieux pour les Strumphs et surtout pour moi ! Ah ! Le roi, là ! Ben, voyons ! Comment ça marche déjà ? C'est bien, n'est-ce pas ? Non ! Ah, ça y est ! Je m'en souviens ! Chaudre au magique, s'il te plaît, fais-moi du gruon comme s'il en pleuvait ! Eh, eh ! Qu'est-ce qui se passe ? T'attends pas ce que j'ai dit ? Chaudre au magique, s'il te plaît, fais-moi du gruon comme s'il en pleuvait ! Ah ben ça, c'est bizarre ! Vaut mieux que je jette un coup d'œil ! Eh ! Je suis coincé ! Sortez-moi de... Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh, là ! Strumphs-moi, ça ! J'avais que des problèmes depuis que cette bonne fille m'a donné ce choude ! Hop ! Oh, oh ! 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 Je ne peux vraiment plus rien ne veulent dire ! Ça suffit, merci ! Tu peux arrêter, maintenant ! J'ai dit, euh, ça suffit ! Ah, non ! Comment on fait pour l'arrêter, non ? Mais ça suffit ! Je t'en prie ! Arrête, chaudre au magique ! Arrête ! Oh, Strumphs ! Oh, Strumphs ! Qu'est-ce qui se passe encore ? À part le fait que tu sois couvert de gruon ? Oh ! C'est terrible ! C'est terrible ! Le Chaudron ne veut plus s'arrêter ! J'ai pourtant tout essayé... Il faut que je trouve le Strumph gourmand ! Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose ! Mais non, Strumphs, mais c'est très grave ! Oh, secours ! Oh, secours ! Moi, j'aime pas le gruon ! Non ! Que peut-on faire, maintenant ? Il faut évacuer le village immédiatement ! Strumphs, les lunettes ! Occupe-toi du bébé ! Strumphs et veille sur lui ! Strumphs et veille sur moi ! Oh, non ! Les mémoires, elles vont être perdues ! Strumphs, farceur ! Il faut que je sauve mes mémoires ! Occupe-toi du bébé, Strumphs ! Strumphs, peintre ! Occupe-toi du bébé, Strumphs ! Il faut que je sauve mes canots et... Strumphs, maladeux ! Il faut que je sauve mes chefs-neufs ! Occupe-toi du bébé, Strumphs ! D'accord ! J'ai oublié qui je devais sauver ! Oh ! Mais c'est affreux ! L'un d'entre vous sait-il comment ça a commencé ? Eh bien, je me livrerai à une petite expérience avec... Grand Strumphs, où est le bébé Strumphs ? Comment ? Je croyais t'avoir dit de t'en occuper ! Vous l'avez dit, mais j'ai dit au Strumphs, farceur, de s'en occuper ! Eh bien, j'ai dit au Strumphs peintre ! Je l'ai dit au Strumphs maladroit ! Hein, que je l'ai dit ? Eh, dis quoi ? Hein ? Pour le bébé Strumphs, ça me revient maintenant ! Il faut retrouver le bébé Strumphs ! Regardez ! C'est lui ! C'est trop affreux ! Tout ça, mais c'est de meuf ! Ah, bébé Strumphs ! Comment tu as fait pour grapper là-haut ? Maintenant, il faut retrouver le Strumphs gourmand ! C'est le seul qui puisse mettre fin à cette catastrophe ! Farceur, musicien, Strumphs fête ! Oui, grand Strumphs ! Cherchez le Strumphs gourmand ! Nous nous allons empêcher le Gruon de se répandre ! Tout le monde prend une pelle ! En secours ! En secours ! Crenons d'un tambour ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oh, merci ! Merci beaucoup ! Oh, quelle chance ! Vous êtes justement le Strumph que je cherchais ! Moi, pourquoi ? De l'autre côté de la forêt, j'ai découvert un orphelinat ! Tous les petits enfants sont affamés ! Et il faudrait que vous me rendiez le chaudron magique ! Je le rends frais cadeau ! Ce sera avec plaisir, mais il ne marche plus du tout ! Oh ! Mais ce n'est pas celui que je vous ai donné ! Strumphs gourmand ! Viens vite ! Ton chaudron inonde tout le village avec du Gruon ! Allez ! Viens vite ! Oh ! Il est dans la maison de Strumphs à lunettes ! Vite, vite ! Petit chaudron magique, c'était magnifique ! Ce sera tout ! Merci beaucoup ! Et il s'est arrêté ! Je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé, mais ce chaudron sera bien plus utile à l'orphelinat ! Moi, j'en suis absolument convaincu ! Merci, les Strumphs ! Les orphelins vous remercient aussi ! Maintenant, il faut que je parte ! Au revoir ! Au revoir ! Je crois que la fête de l'abondance est complètement Strumphée ! En tout cas, nous avons plein de Gruon ! Oui ! Et grâce à Strumph à lunettes ! J'ai... J'ai... Enfin, excusez-moi, j'ai quelque chose de très important à Strumphée ! Il faut que j'y aille immédiat, Strumph ! Je vous... Je vous laisse ! Strumph à lunettes ! En dehors du fait que tu as eu tort de prendre le chaudron de Strumph gourmand, on ne doit jamais déclencher un processus qu'on ne s'est pas arrêté ! Excusez-moi, Grouches-toi ! Tu vas donc nettoyer le village pour te racheter ! Mais Grouches-toi, ce n'est pas possible ! Ah non, ne discute pas ! Je vais t'aider, Strumph à lunettes ! Après tout, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner ! Oh non !